pardon 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 j'ai glissé chef tout va bien c'est bon vous êtes revenus désolé j'ai fait une coupure de live je l'ai relancé tout de suite ça me fait chier ça fait deux fois que ça m'arrive ça on est là on est de retour avec toi ok tout va bien tout va bien meilleur moyen de utiliser les médiums en haute fréquence en façade et les basses à l'arrière moi je connaissais pas du tout moi en vrai qu'elle envoie du fond quand même cette petite enceinte on va l'enlever de sa coque mais du coup nous je pense pas qu'on puisse réutiliser la membrane à l'arrière évite le WD40 ah non en plus c'est sur le truc tactile mais c'est pour ça que je suis à deux doigts de m'acheter un stream deck HP virtuel en zone 1 de façon un peu plus de pif ouais ouais tu vois je pensais pas je pensais pas bah c'est bon franchement c'est cool je découvre des trucs ça fait plaisir et oh c'est pour la petite led ça alors là le but ça va être de récupérer l'enceinte sans la casser ça va être une autre histoire ma banlie il aime pas les chatons non ça va je banne rarement pour rien je banne facile mais je banne rarement ok ça c'est pour nos petites led on s'en servira sûrement pas et là faudra réussir à la sortir de son socle qui est un peu collé voilà voilà comme ceci voilà j'ai l'impression qu'elle est encore derrière je crois qu'il faut que j'enlève ma grille ça ça va être un peu l'enfer mais on va y arriver une capote sur l'event basse réflexe d'une enceinte ça va donner l'impression que ça on rend un peu mais c'est sale comme méthode quand même ouais effectivement après pour mettre ça du coup dans une petite machine comme ça c'est pas mal je pense comment je vais faire pour enlever ma grille faut que j'arrive à enlever ma grille je sens que je vais me prendre un tournevis dans le doigt d'ici peu ah non c'est bon ok tu as utilisé l'écran du middle ou trop compliqué alors effectivement trop compliqué trop lourd noir et blanc pour de la ps2 je pense pas que ce soit terrible fin noir et blanc monochrome pour de la ps2 c'est pas terrible donc en vrai on va effectivement utiliser un écran moderne pour ceux qui n'étaient pas là au début et qui veulent quand même voir un petit peu comment ça a commencé il ya toutes les redifs qui sont disponibles sur youtube bien sûr il n'y a pas la musique mais les redifs sont là ah c'est pas bête ça bien vu ma pauvre petite enceinte je vais garder la coque pour en faire rien ah bah si je peux faire un truc waterproof ça fait un ultra rétro bah du coup il est là à l'écran l'écran du minitel il est là avec avec tout je sais pas ce que je vais en faire soit il va partir à la benne parce que vraiment j'ai pas la place de le garder soit je ne sais quoi mais en vrai je sais pas quoi en faire vraiment mais après effectivement le design est vachement rétro j'aime beaucoup ça fait très années 70 ça va être un peu compliqué mais c'est pas grave normalement hop ma petite enceinte alors ça ça fait un peu tirer un peu partout alors elle a pris la flotte ça se voit mais elle fera le taf quand même maintenant comment je la sors comment je la sors sans tout casser je la sors par devant ou par derrière c'est ça qui m'intrigue est-ce que c'est collé jusque là ok tout autour bah en vrai ça suffit de relier ta ps2 à l'écran cathodique d'origine de ton minitel ouais mais j'ai pas envie justement j'aime pas l'écran d'origine enfin il est beaucoup trop vieux en fait en plus ça m'aurait fait chier ça consomme à mort pour la faire portable en plus la ps2 avec un écran cathodique je pense que c'était mort putain la vache ouais il est pas couleur il est pas couleur mon écran c'est pour ça et salut snack alors là si j'ai aucune envie de péter mon enceinte tiens modifier des minitel pour les convertir en moniteur monochrome c'est pas con ok je pense que c'est dans l'autre sens je pense qu'il faut que je tire dessus mais ça va être compliqué un jeu sur un écran cathodique et blanc ça va être sympa l'envue j'ai pas du tout pour le coup si je peux éviter de péter mon enceinte ça m'arrangerait là tel que c'est parti ajouter un petit chien à une course avec la batterie de Renault Trucks délicatement autour ouais c'est pas bête cette histoire de chauffer je crois que ça va finir comme ça parce que là j'essaie de gratter un petit peu la colle pour du moins la découper alors attendez avant de faire une connerie le bouton pour éteindre on a même un micro parce que c'est pas rien cette enceinte ah pairing power power ça c'est éteint pareil là il y a encore un peu de colle comme c'est du portable ils font ce genre de choses de tout coller pour éviter que ça se débranche radio amateur eh bah écoute c'est cool ça bon courage de toute façon les rediff sont disponibles si besoin est ah là j'en ai enfin à l'enlever on va poser ça sur le côté c'est ça c'est ça c'est ça Ah c'est pas faux ça Alors pour moi ça va dans l'autre sens Dremel Un petit coup tout autour et on en parle plus Ouais j'y ai pensé aussi à ça Hop c'est bon ça vient Impeccable Ok Et bah on a réussi à toute la démonter celle là Impeccable Ça me dérangera plus Et donc on a notre petite enceinte Là dessus Notre petite batterie je sais pas si elle est obligatoire La batterie On a Volt plus volt moins qu'on va brancher au clavier Du Minitel pareil pour power Et pairing On pourra se servir du Minitel comme enceinte bluetooth C'est pas mal aussi J'ai quand même envie d'essayer Donc ça c'est cool la batterie que je vais garder Je la mettrai dans sûrement autre chose Hop J'ai envie de débrancher ma batterie Pour voir Tac Il y a quand même un peu de Ouais C'est pas trop trop Là ça ça ne m'imente plus Forcément Le circuit est simple en vrai T'as pas grand chose Vumbox treble Mainboard FR4 1 2 T On a notre petite Là Impeccable en vrai C'est pas mal C'est pas mal fait On a notre petite batterie Ici 550 mAh 3 volts 7 Impeccable Ça on la garde Ça on fait des petites batteries Normalement on a plein de choses Tac Tac Et j'aimerais bien Du coup Si je fais ça Comme ceci Que j'alimente ça En USB Genre Sur une enceinte Une Ceci Que j'appuie sur power Ça s'allume Bah ça s'allume Va falloir que je me démerde Parce que visiblement Y'a de la basse Fait quand même pas mal de basse La petite machine Et Va falloir que j'arrive A me débrouiller Pour que Pour qu'elle soit fixe Enfin pour qu'elle soit Qu'elle me fasse pas de vibration Dans le Dans le mini tel Ça ça va pas être évident Je pense Euh Ok Donc pas besoin de la batterie Ça c'est cool Ok 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 Tac On peut l'éteindre Impec Diamètre du bafle d'origine Ouais Je C'est pas trop comment je vais me débrouiller là dessus Peut-être utiliser un max de caoutchouc anti-vibration Quoi Voir même réutiliser ça en vrai Réutiliser ce truc là Remettre l'enceinte là Avec la grille Et Ouais non Parce qu'il faudrait que Genre Où je le mets comme ça Je le mets à l'inverse Genre comme ça Ouais et non Ça se débranche pas comme ça Cette chose Pas USB de la PS2 Pas sûr En vrai je l'alimente en 5 volts Donc je l'alimente où je veux En soi Du 5 volts Je peux en trouver Dans la PS2 Assez facilement je pense Tu vois faire l'inverse Utiliser ça Ah je pense que je vais faire ça Très clairement Hop Inverser la chose Comme ceci Et le mettre dans le cul du Minitel Genre Là Tu vois un truc comme ça Un truc comme ça Un truc comme ça Soit comme ça Soit Je sais pas Comme ça Comme ça Comme ça je pense que c'est pas mal Ouais je pense que je vais faire ça Ça peut éviter les vibrations C'est pas con Après je pense qu'avec la colle La colle chaude Bien coller le bordel Ça de toute façon Les fils on pourra les On pourra les mettre Un peu plus long Et notre Notre carte Notre carte son Du coup On pourra pousser une carte son Pour la mettre Où on veut Donc ça c'est plutôt cool Ok maintenant Objectif Ça va être de relier ça En jack Directement A notre A notre prise PS2 A notre RCA D'origine Hop A ça Sachant qu'on est sur du mono Donc Ça va être relativement simple Je pense Qu'en pensez vous Suspension en caoutchouc Ne touche pas La baffe en plastique Avant de sortir là dessus Sinon Ah bah oui c'est sûr En jack Chirac Quoi En jack Effectivement Là dessus La petite blagounette Sur jack Chirac Ça passe Ça passe et bon Ah on peut même réutiliser ça Pour la fixer et tout Bref Ok on va très clairement partir Sur cette solution là Elle est où Elle est là Tu vois si je mets ça Plus ça Tu penses ça passe Je pense pas ça passe Ça ça passe pas ça Ah quoi que Regarde ça Même en rajoutant de la colle Tu peux remettre Les trois petites vis là C'est pas mal C'est pas mal Là dessus On sera pas mal en fait Ça on va très clairement Le réutiliser En inverser c'est pas grave Mais ça fera le taf Oh jack et michel Oh là Toujours plus loin Toujours plus haut Toujours plus fort Ok Ah on a trois fils Alors si normalement Je me trompe pas Le noir ça va être le moins Ici présent Ça Ça va être notre moins Ça va être notre masse Et ça Les deux autres Ça va être L et R C'est très étonnant D'ailleurs Qu'on ait un L et R Sur une enceinte mono Bah non Dans tous les cas Si Non j'ai rien dit Si 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 Elle elle récupère le L et R Quoi qu'il arrive Et elle te le ressort En mono Très bien Ok On pourra Pas réutiliser La petite grille de protection Mais en vrai C'est pas trop grave Tac On va Hop On dénude Impeccable On va le faire à souder Qui est encore allumé Mais on le sent même pas Car on a le ventilo Qui souffle Sur l'appareil photo Car sinon Il surchauffe D'ailleurs il faudrait que je fasse Un petit boîtier là dessus Ok Donc on a nos petits filles Ici Ça pareil On va les découper On va les découper Pour pouvoir relier ça Directement A notre audio Présent Ici Alors en soit Est-ce que du coup Le L et R Est important Même pour la sortie en mono Ouais bah ouais Du coup c'est ça C'est ce que Après réflexion Effectivement C'est assez logique Est-ce que Est-ce que C'est important d'avoir le L et R Je pense pas Enfin est-ce qu'il y a une importance Sur le L et R Celui là je sais même pas Qui est L et qui est R Ça je suppose Que ça c'est moins Mais L et R Je sais pas qui est qui Là dessus Et c'est à Problématique Hop Donc en gros On va relier ça Ça Mais également Ça ça Et on va essayer De pas faire un mic mic Du sens D'où ils vont Engrouper Ouais Osef On est d'accord On est d'accord là dessus Si j'avais eu deux enceintes Effectivement en façade On aurait pu avoir Un truc cool Donc ça ça fait toujours Des prises en rat Pareil C'est pour ça que je les coupe pas Hyper court Parce que je me dis que ça Ça peut toujours être utile Malgré que celle-ci ait fait un peu la guerre Mais en vrai ça peut toujours être utile On garde C'est de la connectique On ne jette pas Merci du follow C'est un chien Merci du follow T'as des sound tests Gauche droite sur Youtube Ton oscillo Et un peu de jugeote Et zou Oui effectivement là dessus Mais en vrai En vrai effectivement C'est pas hyper important Si j'avais eu double enceinte en façade Là je me serais pris la tête Mais là effectivement Je vais pas trop prendre la tête Hop Mais bien vu Bien vu C'est vrai qu'il y a des sound tests Sur Sur Youtube J'aurais pu Également respirer de ça Et salut à toi C'est un chien J'aurais aimé en vrai Avoir du full stéréo devant Enfin du stéréo tout court en fait Mais Mais effectivement J'ai pas J'ai pas les enceintes pour C'est un peu dommage Malheureusement Moi j'ai un décalage Sur mon retour Ici C'est terrible C'est pas grave Hop Hop Voilà Je pourrais même du coup Relier ces deux là Relier ces deux là Hop Et faire comme ça en fait Comme ça comme ça Plus ça Au cas où Vous l'aviez pas remarqué On a une prise aussi En sortie Du Minitel Pour pouvoir quand même Brancher notre PS2 Aïe Et à plus Ciseaux Merci d'être passé en tout cas A très bientôt Tac Donc ça on peut les relier Ensemble Ça de toute façon On a vu que de l'autre côté C'était relié ensemble Donc on s'en balèque Et donc ça Ça peut aller Ah La con de moi Bah oui Bah oui c'est malin ça Hop On dénude ça Tac 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 Déjà si on arrive A gérer le son Gérer le on off Avec le clavier du Minitel Et tout Ça va être Ça va être un régal Il nous restera plus Qu'à gérer la batterie Et à tout mettre Dans le Minitel Ça va être terrible Et là le placement Dans le Minitel Je vous avoue J'ai quelques craintes Parce que je me dis Vraiment Comment je vais me démerder Pour tout placer là dedans Comme d'habitude On va s'en sortir Il va juste falloir Réfléchir un petit peu Et faire au plus simple Et au plus pratique Surtout peut-être Ok Donc La connerie que j'ai faite C'est que ma masse Est ici reliée Ma masse Est ici reliée Cette prise Est vraiment Très très bien branchée Et donc Il va falloir Que je réduise Ça un petit peu Il va falloir que Je sais pas Mets tout sur ton Bornier de sortie Oh j'avoue Oh ouais Pourquoi j'ai fait Des fils en rab Pourquoi j'ai pas Tout relié là-bas Oh j'avoue Bah ouais J'avoue J'aurais tellement Du faire ça En fait Parce que là Actuellement Ce que j'ai fait Si j'avais Tout relié là Directement J'avais pas eu besoin D'avoir mes fils De rallonge En fait Mes fils blancs Là C'est pas bête C'est pas bête Du tout Après réflexion C'est pas bête Du tout Cette histoire Mais je me prendrais Peut-être moins la tête On va peut-être Repartir là-dessus On va essayer pour le son Déjà S'alimenter là-haut Comme ça Effectivement On a tout ce qu'on veut C'est lui frites Hop On va Soudex Un poquito Ça avance bien le projet Ouais ça avance bien On a juste des petits Des petits questionnements Enfin Faut que je me renseigne Un petit peu Pour la batterie Mais sinon Ouais ça avance bien Là on s'occupe du son Hop On prépare Tous nos petits fils C'est limite relaxant De te voir bricoler Ah bah écoute Au plaisir Au plaisir Ça fait plaisir C'est fait pour ça Moi je kiffe Vraiment faire ce genre de projet J'avoue que le mini-tel Là vraiment Ça me hype de fou quand même Ça va vraiment être bien Sur insta Vidéo A regarder A tête posée Reposée Ok je regarderai vraiment ça ce soir Pair d'enceinte Où tu Répares juste une sortie Non non J'ai trouvé une C'est même pas une paire d'enceintes C'est une enceinte Qui ressemblait à ça à la base Et Ça sera en mono Mais c'est pas grave Et en gros Ça va nous permettre Ça va permettre De directement Balancer du lourson Dans le mini-tel Et ce sera pas mal Bon ça sera en mono Mais c'est pas grave Et pour le son Ça peut ne pas supprimer Toutes les pollutions sonores aussi Hop Et donc en gros Il faudrait que ça Je le soude au milieu Et après ça et ça Tac Comme ça En gros Cette musique Ça me rappelle Les vacances avec les parents C'est terrible En camping-car Partir dans le sud Ok Ça c'est soudé Et on a notre Masse A souder Également Ici Ah oui par contre C'est une masse commune ici Effectivement Mais rien que Le câble vidéo De la PS2 D'origine A une masse commune Pour le composite Du moins Oups Non c'est bon On affiche pas Impeccable Donc ça C'est relié Impeccable La vidéo On verra plus tard Là on va brancher Notre son Notre son Qui est vraiment ridicule Il est tout tout fin Attendez vous voulez peut-être Un petit zoom des familles Un peu plus de lumière peut-être Voilà On est bien là On s'installe Hop là Et donc du coup Mes rallonges Ne servient Probablement à rien Je les enlèverai peut-être Tout à l'heure Mais là on fait un test Oh merci Gogo qui Ça Bonne Tout simplement Merci beaucoup Ça fait extrêmement plaisir Bienvenue à toi Pour ton premier mois C'est beau Donc mettons On va mettre celui-ci Ici Qui est blanc Donc on va dire Que c'est le C'est celui-là Donc ça devrait aller Ok Oh ça fait plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup D'avoir massfollow Ça fait extrêmement plaisir D'avoir des subs Ça fait extrêmement plaisir Ça montre votre soutien C'est vraiment cool Merci beaucoup Et d'être présent Aussi nombreux Aussi ça fait plaisir Plus en plus On monte sur tes lives Tu mérites l'ami Bientôt le compte vérifié Non mais grave En ce moment Franchement ça fait trop plaisir Vous êtes nombreux À venir regarder C'est vraiment cool Je kiffe de ouf C'est vrai que Quand tu partages quelque chose C'est bien qu'il soit vu Tu vois Et là vraiment Ça a l'air de vous intéresser Pas mal ce que je fais Donc vraiment c'est cool Merci beaucoup D'être aussi nombreux Ça fait plaisir Et effectivement Le compte vérifié Le compte partenaire Twitch Potentiellement Devra arriver Un jour Je l'espère Là les stats Ne font que grimper En ce moment Donc vraiment c'est cool Alors cette pince M'embête à chaque fois Elle est vraiment flinguée Ça fait zizir Grave En vrai grave Je suis content Je suis content Je suis content que ça plaise Ok là dessus On va pouvoir réutiliser Notre pince Je l'espère Voilà Ouais la chaîne grandit Et là en ce moment La chaîne grandit A vue d'oeil Donc c'est vraiment cool Je vous dis Samedi 40 follow 40 follow Qu'est-ce que je dise de plus C'est parfait Ok Est-ce qu'on testerait pas Notre son là Actuellement Parce que là on peut le tester Du coup Donc il faut J'alimente On va alimenter en USB Directement Ou est-ce que j'utilise Une autre PS2 On va faire comme la dernière fois On va utiliser une autre PS2 Elle on peut la mettre de côté Et on verra après Tac Et on va utiliser Une autre PS2 Que j'ai en rab Qui est pas la mienne d'ailleurs Et d'ailleurs je vous dois Un test sur cette même PS2 Donc Merci le confinement Non grave ça aide aussi ça Ça aide aussi là-dessus Même si effectivement Ça serait quand même plus sympa De ne pas être en confinement On va pas se mentir Un festival de hacking Un gars avait fait une sorte de Que deux militels Deviennent des machines Pour chater à distance Excellent Excellent Y'a tellement de choses à faire Avec des militels Y'a plein 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 de choses à faire Avec des militels Quand on va c'est cool Je vais juste régler La qualité là-dessus 360p Bah c'est pas vrai Qu'il y a un après confinement Mais oui Hop Hop Là on va juste tester le son Et donc pour ça Il me faut On a Playstation 2 Petite PS2 Qu'on a réparée Pareil en live Qui n'est pas la mienne Un peu capricieuse Au niveau de la lecture des jeux Je pense que ça lentille Et ma foi un petit peu Un petit peu usée Mais c'est pas trop grave Tac Et on va directement brancher Notre câble vidéo Ici Mais simplement pour le son Ok Ça c'est branché Ça c'est branché Il me faut ce côté là A brancher sur ceci Avec ceci Sur ceci Ceci sur ceci Hop là Et je peux même L'alimenter en façade Voici notre haut parlé On alimente Je change la qualité De ça Parce que ça galère de ouf Ok J'enlève les écouteurs On allume Ça clignote rouge Là-bas C'est plutôt marrant On va essayer de l'allumer Pour voir Power Wow On a un grésillement Assez violent Mais je crois que le son Est à fond Wow Est-ce qu'on a pas besoin D'isoler un petit peu Notre machine Pourquoi mon son Ne marche pas Le son a pas l'air de marcher C'est en jack Bah alors Ça c'est chiant ça Ah mais je crois Que c'est parce que C'est justement en jack Ah mais attendez Ah je crois que j'ai un branchement Qui est mal Qui est mal branlé Ouais il y a du son En constant Ah ça va être chiant Si je peux pas régler le son Ah je pensais qu'en jack Je pouvais quand même Régler le son là-dessus Et en fait ça je peux régler Qu'en bluetooth Parce que ça contrôle Le téléphone en fait Le bluetooth Ah mais non Normalement ça montait Et baissait le son du C'est parce que je suis déjà En bluetooth là-dessus Voilà je suis désactivé Du bluetooth Alors attendez Je tente un truc J'ai envie de voir J'ai envie de voir un truc On la branche On débranche ça Est-ce qu'on a quand même du son En soit on a du son quand même Est-ce qu'à votre avis Avec un potard Je crois que c'est le mode bluetooth Qui fait chier Et la led là Non je pense pas que ce soit La led qui pose problème Et là bizarrement Ma masse est pas reliée Et ça le dérange pas du tout C'est assez C'est assez étrange Vous en pensez quoi Masse virtuelle C'est chiant que je puisse Pariler le son Est-ce qu'à votre avis Avec un potard Un potard branché Avec un potard Branché quelque part Ça peut le aider Je réflexionne un petit peu Quand même S'il ne faut pas faire De conneries C'est le comportement normal De ton haut-parleur Bah je sais pas On jack J'utilise jamais en vrai C'est ça le problème Et comme là Il a appairé à personne En bluetooth J'ai envie de dessouder La led bleue Ça J'ai envie de l'enlever Pour voir si ça fait chier Entre l'enceinte bluetooth Et la ps2 Sur le câble Ça serait possible Justement je me demandais Est-ce que je mets un potard Entre le pcb Et le haut-parleur Ou est-ce que je mets un potard Directement sur ma jack Alors après J'ai peut-être mal branché Ça aussi Attendez Tac Tac Ça je l'ai peut-être Très mal branché Sauf que Qui va où Là est le problème On va tenter des trucs Là je suis branché Power Alors ça a besoin D'être tristement isolé Je crois Ah et là On a plus le problème Avec la jack Avec la petite led Ça c'est bel et bien ma masse Ça c'est bel et bien ma masse Faut que je fasse mes soudures Bien mieux je pense Sur le jack Quand tu vas baisser le volume Tu risques d'entendre Des bruits de parasites C'est pas évident De faire ce qu'on est en train de faire actuellement Et en plus en potard Je suis pas sûr d'avoir Des trucs de fou Et avoir un son unique Ça va pas être C'est le Wesley Je vais avoir ça en potard J'en ai que deux Je connais pas leur Leur puissance Là c'est un 50k Là je sais pas ce que c'est Entre 1 et 10 micro farad Ah ouais C'est vrai ça Je peux utiliser je pense Sur la lime du Genre directement Sur mon fil là Sur le plus Je mets un petit Un petit condo Si je branche indépendamment Ça peut éviter les parasites Tu veux dire que si je branche Alors attendez Déjà je vais enlever Mes gros fils blancs Ouais je vais faire des essais Tout à fait C'est une très très bonne idée Sur toi On peut te débrancher Hop On va enlever nos fils Là dessus Tac Ça finalement On en aura Probablement pas besoin Ok Aïe Ceci S'en va Parce que ça ne sert à rien Dans mon montage actuel Donc Tu dirais que Si Quand tu dis Attends Si t'as des parasites Sur l'enceinte Mets un condo Sur le plus Et le moins Qui arrive à l'enceinte Ok On va faire plein de tests On va faire plein de tests Hop On va resouder ça déjà Proprement Ça fera déjà Un peu de taf Ce sera déjà pas mal Je pense Ce sera un début Un petit zoom peut-être Est-ce qu'il y en a qui regarde Est-ce qu'il y en a qui regarde Ou en kill studio Est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo La base Je connais pas Ouais c'est deux youtubeurs Qui sont Qui sont Hyper connus Et hier Je regarde la vidéo Parce que je regarde Toutes leurs vidéos Confinement 3 Tout à fait Et qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Au calme Dans la vidéo Il y a le stand Il y a le stand MO5 De l'appareil Games Week Donc l'association MO5 Je suis membre Je suis membre De cette association Et en vrai J'ai vu ça J'ai dit mais non C'est trop bien Trop stylé Du coup j'étais assez refait Ça m'a surpris en fait Ils ont Au bout d'un moment Ils avaient besoin Tu l'as tweeté Ouais je l'ai tweeté Je l'ai clairement tweeté Et Et ça fait trop plaisir Tu vois ça Trop cool Et bienvenue à toi Sur l'eau d'un rue Et pour ceux qui veulent Se renseigner Sur l'association MO5 N'hésitez pas Vous tapez la commande MO5 Ça vous emmène directement Sur le site Très très bonne association Qui vise à préserver Le patrimoine Vidéoludique Avec notamment La plus grosse collection Une des plus grosses collections En Europe Parce qu'on ne connait pas Toutes les collections Très bonne association On n'hésite pas Comment MO5 Marc de MO5 Excellent Un de mes meilleurs Marc de MO5 Je connais pas trop Moi j'y suis Déjà j'ai un gros problème Avec les prénoms Ça c'est sûr et certain Ça se trouve Je le connais en vrai Mais j'avoue Un mec chauve Bourré Bourré de piercing Ah Marc Effectivement je connais Je connais très bien Ouais Bon on s'est vu On s'est vu à l'AG On s'est vu à Comment ça s'appelle À l'appareil Games Week Bien sûr On se connait En plus je crois Qu'il habite dans Lyon Ou un truc comme ça Donc parfait Effectivement Je connais ce monsieur Bien vu là dessus Alors en dessous on a toujours Des petits trucs Lui même Best make gold ever C'est bon Avec il me ricole pas mal en plus Ça me dit quelque chose aussi Ouais Ok Et donc vous dites Rajouter un petit condo Parce que des condos On en a à l'appel Rajouter un petit condo Ça pourrait faire le taf En vrai je suis chaud Parce que j'utilise jamais J'ai jamais utilisé un condo Pour ce genre de choses Pour ce genre de choses Et en vrai Ça me permettrait de voir Un peu l'efficacité D'un condensateur Là dessus Donc on prendrait Entre 1 et 10 microfarads C'est ça qu'on m'a dit Ça tombe bien J'ai du 10 microfarads On va prendre du 10 microfarads En 16 volts Gaffe à la tension C'est du 16 volts Et étant donné Qu'on a que du 5 là dessus On va essayer comme ça Et donc là du coup Je mets Je mets ça Sur mon plus C'est ça Salut Anath Donc là c'est mon petit condensateur Donc pour ceux qui connaissent pas Ça permet de lisser le courant Ouais l'odeur n'est pas agréable Effectivement Ça a une petite odeur de poisson 10 microfarads Non C'est 10 microfarads 16 volts Donc le voltage Est bien sûr Important à respecter Parce que si tu Utilises Mettons Sur un Du 220 Tu mets un Un 16 volts Autant te dire Ça va éclater instantanément Et puis c'est tout ce que ça va faire La bande Sur le négatif Pas de bande Sur le positif Ah je mets tout sur le négatif Depuis combien de temps Tu bosses là dessus Ça fait C'est le troisième stream Qu'on est dessus Donc ça va faire Ça va faire un petit moment Ça va faire un petit moment On va faire ça ici Ah attendez Je vais tenter un truc Ouais non Ah oui non Bien sûr Mais du coup Est-ce que Est-ce que je me demandais Est-ce que je fais Plus moins Avec mon C'est ça en fait C'est comment je le branche Mon condensateur Tu vois ce que je veux dire Est-ce que je le branche En plus moins Ou est-ce que je le mets Que sur le plus Tu vois Genre le fil Il passe Hop dans le condensateur Et ça ressort Ou est-ce que je mets Plus moins En parallèle Ok 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 Là dessus On part sur une petite coupure Voilà Peut-être l'éteindre la console Tiens Ça va changer un petit peu Ça va lui faire du bien Tac Tac On va la décaler un petit peu On commence à tout empiler Pas loin là C'est pas bon signe ça Allez hop on coupe au milieu Dans le circuit élect Bah peut-être que si Mais là visiblement Il fait pas assez bien le taf Et si j'en ai encore Vous dites Mettre directement Sur le haut-parleur C'est ça Hop On verra bien On va essayer On est là pour essayer des trucs De toute façon Je suis pas expert En vrai S'il y a vraiment une différence Je serais trop refait De savoir comment font Enfin A quoi sert vraiment Un Un petit truc comme ça Un petit condo Je serais refait de ouf J'ai pas calé En son donc J'apprends en même temps On apprend tous ici Et ça c'est beau Oh les deux en même temps C'est beau Tac 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 Petit fer à souder Ce sont deux nombreux C'est Dans sa terre Ah ouais Ah bah heureusement Que je fais ça en stream Si j'aurais tenté ça Moi même tout seul Déjà je me serais pas lancé C'est sûr et certain Sans avoir trouvé un tuto Qui fait exactement ça Et j'aurais pas ces compétences Là en plus C'est grâce au stream Que j'arrive autant A gérer Enfin à gérer Que je manipule L'électronique comme ça Tout le monde est gagnant ici Et ça c'est bon Hop Et salut Silverster Stallone Et donc du coup Si j'ai bien compris Si j'ai bien compris Ça 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 Sur mon plus Comme ceci Je vois toujours pas de Minital Ou de PS2 On avance On avance Tout smart On avance Et ça c'est beau Non mais vous êtes De super bons conseils Et je pense que Sans vous J'en aurais fait des conneries C'est pour ça aussi Que je préviens les gens Je suis pas vraiment Un professionnel du tout Je fais de la bricole Et j'essaye de faire au mieux En fait Ça ça va être chiant Je me suis tellement éloigné de Twitch Ah bah faut essayer Effectivement après faut prendre le temps C'est du temps Ok on soude à l'arrache Mais en vrai c'est juste pour un test Et euh Qu'est-ce que j'allais dire Le stream DIY C'est un peu plus de préparation Que le stream JV pour le coup Ok Donc comme ça en gros La game thermo Dans le montage Merci Attends j'ai pas entendu Pense à la game thermo Avant le montage Car si Ce que tu fais Te convient Tu pourras le fixer direct Sans trop rechauffer ton condo C'est pas bête Bon c'est un peu trop tard Mais euh Mais en vrai Mes soudures sont trop faites à l'arrache Pour Bon je garde ça comme ça Je dis ça comme si Mais du coup là Comme ça c'est bon Le plus d'un côté Donc euh Et le moins de l'autre Le moins hein Y'a la petite bande Et la La Ouais C'est clair Et la pâte Est plus petite C'est le plus du moins aussi C'est pas mal aussi Ça peut aider Sinon pouf Grave Là on va juste faire un petit test On fait attention On surveille Hop Donc ça C'est branché Y'a pas de soucis Oh Merci beaucoup Katax Qui lâche son petit prime Juste ici Merci beaucoup Ça fait extrêmement plaisir Comment tu vas Que demander de mieux Que nous rigoles En ce lundi Et bah ça c'est beau Merci beaucoup Et salut à toi Euh On rallume Où est Tac On allume Jusqu'ici rien a explosé Power Ah on a encore du bruit Non c'est pareil Ah non mais grave Le DIY c'est trop bien Là vraiment Là c'est vraiment Axé sur du recyclage aussi Ouais là Là on l'entend encore On l'entend encore Et donc à votre avis Là je devrais le mettre Directement sur le Ah tu penses que Alimenter avec la PS2 C'est pas bon Bon bail Ah bah ouais Ah ouais d'accord Ah bah voilà Faut pas que je l'alimente Avec la PS2 Je parle de mon projet Équiteur de film À base de pi C'est bon ça Mais bien vu du coup Faut pas que je l'alimente Avec la PS2 Enfin pas avec le port USB Du moins Et là du coup On a plus de problème du tout On a juste ce problème De réglage de son Mettre un petit topo Bah hésite pas Vraiment le discord En effet pour ça Bah alors à votre avis Je le garde le condensateur Ou pas Est-ce qu'il est vraiment utile S2 Dégueule des parasites Dans tous les sens La sortie audio aussi Il suffit de découser les casques Pour s'en convaincre Ah très bien Bah au moins On est Très bien on est fixé Du coup Du coup du coup J'ai très envie D'enlever ce condo Pour voir ce que ça donne Sans Et en vrai Si ça marche bien On laisse comme ça Et on va essayer De se brancher Bah du coup On a une prise Pour pouvoir brancher Notre potard Il sera quand même utile Tu penses Bah alors Peut-être pas sur l'alim Alors Peut-être pas sur l'alim Non Parce que là Du coup Il est vraiment en solo Ouais Comme tu dis Donc je pense Que sur l'alim Il n'est pas forcément utile Peut-être Peut-être sur autre chose Peut-être sur l'enceinte Ou Bienvenue à toi Benzaei 86 Un fan Du youtuber Visiblement Vu que c'est par là Tu vas faire antenne A caca Surtout Tu vas faire antenne Ok Ensemble le filtrage Ok Bon bah écoutez De toute façon Maintenant qu'il est là On va le laisser C'est pas grave Du coup Notre condensateur Je sais pas Si on va le mettre Sur l'alim Ou sur l'enceinte Dans tous les cas On va essayer Voir ce que ça donne Et voir si on peut régler Notre son avec ça Et ça Ça serait vachement cool En vrai Ça serait vachement cool D'avoir ce truc là Pour pouvoir régler notre son Alors après Je pense que par l'alim C'est pas une bonne idée Parce qu'on va juste baisser La tension Ouais non C'est pas bon du tout En fait Non on est obligé De le mettre Entre l'enceinte Et Ouais non On va mettre Test pour l'expérience Mais en vrai Moi je pense que ça Du coup On va le mettre Directement Entre Sur notre plus De l'enceinte Pour réduire Un petit peu Ce qu'on lui envoie Dans la gueule Contrairement Si on l'avait balancé A l'alim Enfin Directement L'alimentation En usb Ça aurait juste baissé La patate De notre De notre carte mère Du coup C'est pas forcément intéressant Pour le coup C'est pas hyper intéressant Donc ouais effectivement On va partir là dessus Très 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 cool ça Juste Je vous mets juste Une toute petite pub Je m'en vais Je m'en vais Vidanger vite fait J'ai beaucoup bu ce matin L'alcool tout ça Vous connaissez Bref A tout de suite Je reviens tout de suite Je vous mets un petit peu Je vous mets un petit peu ... 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 où ils sont ok dans tous les cas il faut quand même qu'on arrive à trouver je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour l'allumer on est obligé de rester appuyé sur le bouton power et je trouve ça un peu chiant ça aurait été cool que tu allumes ça s'allume tu vois ce que je veux dire dès qu'il a de l'alimentation et s'allume mais je pense que même si je chante les deux en dessous ça marche pas ou un ampli d'enceinte d'ordi ouais carrément un truc bien plus simple tant pis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va peut-être refaire sa propre aussi merci Hop, j'enlève la PS2 parce que là, elle ne va pas trop me servir. Tac, ça fait gagner un peu de place et ce n'est pas du luxe. Il va falloir qu'on remette ça différemment là-dessus, comme ça on n'aura plus besoin de ce gros fil blanc. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir en vrai, de gagner un petit peu de ce genre de choses. Donc c'est cool. On le fera après. On va d'abord s'occuper de ça, comme ça c'est fait. Ah bon, on peut même tester vite fait, voir si ça change quelque chose. Quoi que non, je l'ai enlevé. Là, la gaine thermo, ça va être chiant parce que je n'ai pas beaucoup de fils. Je n'ai pas beaucoup de câbles. Le problème, c'est que quand tu chauffes, la gaine thermo, elle chauffe aussi. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Un peu plus grand, mais pas trop non plus. Dernièrement, est-ce qu'il y en a qui connaissent Guild Wars 2 ? Je vais chercher un petit jeu chill à farmer. Je me suis mis là-dessus. C'est le feu du feu. Ça me détend. Ça me met super bien. Salut Alinaga. Donc ça, c'est le moins. Faut faire attention. Je chauffe très rapidement pour pas trop chauffer la gaine thermo. 36-15 PS2. Je connais World Wars. Guild Wars 2, vous connaissez pas ? C'est un MMO free-to-play qui n'était pas free-to-play au début, sorti en 2013. 2013 ou 2012, je sais plus. J'ai l'odeur du four à refusion. Il y en a qui se font plaisir, visiblement. C'est vieux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'y joue toujours. Ah, c'est bon, ça. J'avoue, moi, j'ai commencé. Bon, je suis niveau 7. Mais c'est trop... Trop chillu, trop bien. À farmer vite fait. C'est vraiment bien. Du coup, j'y viens. J'ai préparé des add-ons. Nice. J'ai l'impression de jouer à des jeux. Ah, mais les émulateurs, ça... Ça fait des miracles, hein, sur certains jeux. Là. Ok, ça fera l'affaire. Hop. Petit briquet. F0 1080p. Sur Hellblade. Je connais pas. Il y a tellement de jeux que je connais pas, ouais. Le 1 était bof. Bah, le 2, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. En plus, il tourne sur mon PC portable, là, en mode batterie, assez calmement. Franchement, c'est cool. Donc là, on fait attention. On chauffe pas trop le condensateur. Hop. On fait vraiment vite fait. Tant que notre gain thermo, de toute façon, elle tient. C'est tout ce qui compte. Et elle ne tient pas. Impeccable. On aurait été installé et utilisé. Oh, tu m'étonnes. Ah bah, les gens qui veulent refaire des classiques, c'est le moment. Faut prendre le temps. Soit tu ressors la vieille console, soit tu ressors l'émulateur, de toute façon. J'ai pas une petite chute. Ah, malpétable, ça. Ah, pas assez long. Hop. Petit coup de gain thermo pour que ça tienne. Voilà. Impeccable. Hop, ça a bien pris la forme. On n'y touche plus. Nickel. C'est moi qui est stream sur Emu. C'est cool. Ça m'a permis de... Après, les streamers sur l'émulateur, c'est... C'est différentes maisons. C'est différents avis, effectivement. Deuxi. Il m'en Impeccable, ça fonctionne toujours au niveau de l'enceinte C'est marrant les petites led clignotent mais est galère C'est pas au côté pratique que tu as gardé la live à part USB et bah très bonne question Je sais pas si je vais l'utiliser au final mais on verra On verra on verra On va refaire ça On va refaire ça et on sera pas mal Ah oui mais là dessus j'avais besoin de cette prise là C'est aussi pour ça que j'avais fait ça Mais c'est pas grave On va quand même le conserver c'est pas grave Hop Tu veux pas venir Les coffres sont mélangés, ça change complètement la stratégie des donjons Je connais pas ça Je connais pas On va couper hein C'est pas grave on va couper De toute façon Tac C'est cool avec l'émulateur c'est que tu peux aussi jouer à des bêtas, des trucs comme ça Qui sont pas sortis Notre moins ici On le coupe Voilà Et de toute façon lui aussi on peut le Non lui on va le dessouder par contre Voilà Ici pareil on va dessouder Aïe c'est chaud Voilà Comme ça on est pas mal Ces fils là on peut les enlever Au final on a utilisé beaucoup de câbles audio pour vite l'enlever en fait Comme Star Fox 2 J'ai vu qu'il y avait pas mal de bêtas dernièrement là qui étaient sortis De bêtas de vieux jeu C'est trop cool Des gens qui ont acheté les cartouches et tout Sur Nintendo 64 je crois que c'était J'avais vu ça sur le site Le blog de MO5 C'était vraiment stylé Hop Et on va du coup brancher notre vidéo Ici Bah du coup je suis un peu loin C'est pas grave On va se débrouiller On va se débrouiller Et donc du coup Ca Comme ça Et ça Hop on le retourne Et on le met comme ça On a eu des touches avec les doigts Parce que sinon Ca chauffer ça brûle Ça me plait pas Ça me plait pas Ça me plait pas Ça me plait pas Voilà qui est mieux Voilà qui est mieux On est bien là On est bien Ok Et donc comme ça notre port est complètement relié Donc ça veut dire Pour ceux qui n'ont pas compris Notre PS2 sera relié à l'écran à l'intérieur Donc ça pas de soucis Avec notre système sonno intérieur également Donc ça c'est cool Mais on pourra également tout brancher en audio extérieur Et ça c'est nice Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout à fait A l'intérieur et à l'extérieur Et ce sera pas mal du tout Ok Du coup là qu'est ce qu'on a On fait un petit point Petit point petit point On a le son Ça c'est cool On a du son On a De l'image Ça c'est good On a de L'alimentation Mais pas Par ce qu'on veut Donc on a pas les batteries qu'il faut Donc ça ok Ça je vais me renseigner Mais il nous reste quand même A utiliser le clavier Pour gérer Deux trois trucs Notamment le power D'ailleurs ça fait quoi Si je le bran Si mettons je reste appuyé Tiens On va faire des petits tests Vite fait Tout est isolé Plus ou moins Ça ici ce sera Ce sera collé à la colle chaude Histoire de bien solidifier la chose Donc là mettons Je reste appuyé sur power Qu'est ce qu'il se passe Je l'allume Ah ça fait rien Pro égatu pendant deux mois Ah c'est bon ça Ça ne fait rien Bon Pas terrible Pas terrible On peut pas On peut pas Chanter le bouton power C'est un peu dommage C'est un peu dommage Ouais du coup C'est ce que je vais faire Je vais mettre le power De l'enceinte sur le clavier Ah bah voilà en fait Il n'y aura pas besoin De mettre un interrupteur On off On va juste allumer Ou éteindre l'enceinte Si besoin Je vais même mettre Le pairing Et les boutons de volume Au cas où T'as envie de brancher Quand même ton T'as envie de faire Une enceinte Une enceinte portable Avec un mini-tel Bien sûr c'est pratique Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Et justement je me demandais pour la prise jack Comment tu fais Tu relis tes fils là Directement à une prise jack Et en gros Je sais pas J'avais pas mal joué à sa sortie Bah vas-y il est gratuit Fonce Vraiment je kiffe bien C'est tranquille Tu vois t'es là t'es dans le lit pépouse avec ton pc Tu joues vite fait Après câble Et donc Et donc et donc Est-ce que je branche directement la prise jack A la place de mon enceinte J'y ai pensé la prise jack mais je pense que Ouais je verrais Pas tout de suite Où j'ai d'en créer un Ah bah ça Bah heureusement qu'il est passé gratuit du coup Par contre on va avoir besoin de notre clavier de Minitel Ah ça commence à en faire du bordel par ici Hop là Sans ampli Bah ouais ouais c'est pour ça je suis pas sûr Donc en vrai non La prise jack c'est une bonne idée Mais je verrais plus tard Là c'est vraiment une bêta C'est le premier On en fera d'autres Y'a pas de soucis Il faut faire ouais un bypass effectivement Ouais c'est pour ça Je vais pas me prendre la tête pour l'instant On va faire simple Et on verra après Donc Qui va me servir à quoi Pour monter Baisser le son etc De toute façon je pense que je mettrai des étiquettes Quoi qu'il arrive Bon ça et ça c'est pas mal C'est pour gérer le Les boutons du De l'écran Tu vois Ça pour l'écran c'est pas mal Tac plus moins Ça Ça c'est cool Ah y'en a 5 Et après Menu Et Power Je sais pas De toute façon après je remettrai des petites étiquettes Ou je ne sais quoi Ça rame pas chez vous Le stream ça a l'air de bien marcher Là j'ai pas d'erreur Non tout va bien On a le power Ouais je pense qu'on va faire ces boutons là Tac Où ces boutons là Non ces boutons là pour gérer le menu Comment je peux faire allumer la PSA S2 Nickel Ok tant mieux Euh J'ai le bouton échappe Là Comme ça là je fais un truc Écran Là je fais un truc Euh Compliqué C'est un peu On off Et c'est pas évident Connexion fin Ah ouais ça Ça peut être le on off Mais du coup pas de l'écran De la PS2 ça Bouton on off De la PS2 Et au pire Euh Ah loop J'avais pas vu c'était un loop Je trouve que c'était un échappe Ok On off de la PS2 Ça ça peut être le on off Ah ça peut être pas mal ça 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 peut être le on off Le loop Ça peut être le on off De la De De l'écran Parce qu'en soit c'est l'écran Ça ça passe Euh Et puis après menu En dessous c'est plus et moins Et source Donc Allumer l'écran Ah ça va être cool Ça va être cool Ça va être cool Alors menu c'est pour C'est pas pour l'écran C'est pas pour la PS2 C'est pour l'écran Et ça ça va être le bouton power De la De la PS2 ça Je pense Alors attendez Je démêle mes câbles Parce que c'est un peu Un micmac Ok Comme ça ça Je peux le mettre par là Ok Alors comment on va faire Là dessus Comment c'est fait En gros c'est relativement simple Je dis c'est relativement simple Comme si j'allais y arriver Du premier coup T'sais En fait Il nous faut Un Kicker Et mettons Mettons je vais utiliser celui là Ce bouton là Qui est le bouton Connexion fin Donc ça va être notre premier bouton Je sectionne ma piste Attends Faut bien que je la sectionne Au bon endroit Ça c'est important En soi on a de la marge Quand même Je peux l'enlever ça Là c'est quoi Qui fait que ça Ça se monte Et que ça se descend En gros C'est comme ça Et ça va venir se coller là Et ça me relie les deux En gros Ça me relie mes deux fils Quand même je me suis coupé Un peu large là Un peu proche Je peux très bien faire ça là Plutôt Ah mais non Il a deux Il a deux lui Comment ça se fait Qu'il remonte tout seul J'arrive pas à savoir Ce qui fait qu'il remonte tout seul Qu'est-ce qu'il y a là dedans Y'a rien Comment il fait Ah c'est aimanté C'est aimanté Putain Les génies quoi Ok Et donc Je disais Ce qu'on va faire C'est qu'on va couper nos pistes Relier deux fils Et comme ça On saura quand ça appuie Et ça va remplacer nos switches Directement sur Sur ce genre de choses Ça va être plutôt cool Vous voyez Vous comprenez Le floreau de la technologie Non mais c'est C'est des génies Donc là quand t'appuies Ah et là je commence pas Par le plus simple Parce que Ouais en fait Si je fais ça Genre Là ouais Tac On coupe notre piste Allez on se lance J'espère que c'est pas Des pistes Trop profondes Non plus Voilà On coupe notre piste Si on prend le même bouton Ouais 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 C'est ce que j'avais pas compris Au début Hop On va couper notre piste Ici aussi J'ai envie de prendre La Dremel Et On va faire pareil De l'autre côté Là là et là C'est un peu barbare Ce que je fais Mais c'est pour la bonne cause Donc là en gros Si la PS2 s'allume Franchement Je pète un câble Je vous le dis Alors 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 On sort ça On va voir si ça fonctionne Ce que je veux faire Si déjà je fais ça Et ça C'est pas relié Si je fais ça et ça C'est relié Hop Si je fais ça et ça C'est pas relié Si je fais ça et ça C'est pas relié Ça et ça également Impeccable Ça et ça C'est pas relié Donc on a bien réussi A plus fiston Merci d'être passé Donc ça c'est bon On est bon là dessus Donc on va pouvoir Sûder nos fils Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça faisait rêver le gamin ça ? C'était pas les adultes plutôt ? Je vais bien dire que le putsch Établi entre les boutons Je l'ai fait un peu proche Celui-là Tac Donc on va gratter encore un peu Histoire d'avoir quelque chose Vous voyez bien là Vous ne voyez pas grand chose On va tous faire le 36-15 Dorothée Ah ah Je pense que j'ai pas assez gratter mes pistes Ça touche je sais pas mais ça accroche pas Ok on va rester comme ça On voulait aussi tous Les mêmes jouets dans le Happy Meal Que les français Pardon On avait des meilleurs jouets dans le Happy Meal en France Non Ah voilà bien gratter ça marche Alors faut juste que je vérifie que On va juste vérifier que ça Et Par là bas Là Ça ne soit pas relié Et c'est bel et bien le cas parfait Et donc là Là on va prendre du petit fil Sachant que ça Ça va aller sur notre PS2 Donc là on est même pas obligé de mettre Beaucoup de Euh Si on est obligé de tac Je prends du fil très fin On a que de la data qui passe Il n'y a pas de courant là dessus Et ça fera très bien l'affaire Hop On va prendre un peu Une petite taille quand même Vous aviez de figurine Du premier dessin animé Nous on avait un jouet pour chien Qui faisait pouic pouic Salut Pignoufou Oh merde Sale histoire Ça c'est triste On va faire une petite taille quand même Parce que je ne sais pas trop Comment ça va être placé de l'autre côté Tac Et on va prendre du orange C'est la lime non ? Ouais c'est la lime bien sûr Mais c'est juste un Un power Enfin c'est juste une impulsion électrique Qui est envoyée Enfin c'est vraiment un interrupteur simple Bah alors Donc il n'y a rien de méchant Il n'y a pas de volts Qui passe là dedans C'est vraiment Trois fois rien qui passe Je ne sais pas comment le dire C'est pas un interrupteur Où le courant va passer quoi C'est pas un interrupteur classique De maison De PC Ou autre Donc là c'est du très très fin Que j'ai Pareil on pourra coller Au pistolet à call Chaque point de soudure Du 0-5 Ouais je crois C'est vraiment très très fin Pour ce genre de choses Je pense que ça fera très très bien l'affaire C'est vraiment très fin Bah alors Tu ne veux pas y aller C'est ce blé Comment tu vas Bon là aussi il faut préparer les fils Même s'il n'y a qu'un brin Hop Et donc là on peut faire un test J'ai réussi à faire ça A une main Percer Faire passer mon fil au travers Oh là Bien après soudure C'est pas bête C'est pas bête Mais j'avoue que là J'ai un doute sur Sur moi qui arrive à percer Comme il faut C'est pas mal Putain Il est con Le bonhomme Ok On décale ça On va juste tester On le met dans le même sens Hop Pareil pour toi C'est beau quand même Petit trou Rien de gros Donc mettons Donc mettons Je mets ça comme ça Et là je suis même pas sûr Que ça touche Ma Mon PCB Oh si ça touche quand même Ça touche quand même On peut tester J'arrive sur cette chaîne Par hasard Et je vois des fils De l'éther Un multibet Le vin qui a fait Je viens voir ça Très bien Bienvenue à toi Installe toi Confortablement On va enlever ça Hop On a pas besoin du fond Tout de suite Hop On va tester vite fait Et voir si notre bico Fait bien contact Lui ça marche Et lui je suis pas bien placé Je pense Vu ça marche Loup pas la loupe Elle est bonne C'est là Du branchement Nape C'est pas plus simple Mais sur mon con Mais Je m'y connais pas assez Bon en fait Bon en fait le problème C'est que Branche mon app Ils ont pas fait genre Un bouton Un bouton par broche Et donc du coup En fait c'est une espèce de matrice Et je peux pas l'exploiter C'est pas banal quand même Ah ouais non mais grave C'est au moins C'est plus solide Qu'une membrane Bon en fait c'est la C'est plus solide C'est plus solide Ah merde désolé j'avais cru que j'avais muté Vous avez eu du montant de manger Ok ça marchait juste le placement N'était pas bon désolé hein Et bienvenue à toi Eugenics Merci du follow bienvenue Merci à tous ceux qui follow vraiment Ça fait vraiment plaisir C'est très motivant Mais c'est vrai que Pour le coup le fait que ce soit aimanté C'est vraiment Enfin c'est solide quoi Y'a pas à dire là dessus Et bienvenue à toi Exodusor Merci du follow Bienvenue Faut juste que je fasse attention A pas tordre mes broches là dessous Ok vous savez quoi Donc on sait que ça c'est bon Tac on sait que ces deux là sont bons On va relier tous nos boutons La team de la gouaille On va essayer de relier tous nos boutons Et après on fera un test Parce qu'en soi le fait d'avoir un switch comme ça D'impulsion C'est exactement l'équivalent De ce genre de choses en fait Sauf que là dessus C'est des membranes métalliques Qui viennent directement faire contact Et donc on viendra directement se souder aux pattes Qui sont ici On pourra même laisser ça hein C'est pas grave hein On laissera le bouton d'origine Sans problème Ça ne nous dérangera pas Ok on est reparti On a besoin de plein de boutons Ça on va le laisser allumer Parce qu'on va en avoir besoin Moult fois Ok qu'est-ce qu'on a comme autre bouton On a dit qu'on avait besoin De ce petit bouton Loop Qui nous permettrait d'accéder à Au menu De l'écran De Attends j'avais dit quoi J'avais dit ça Ça servait à ouvrir l'écran Du Du menu Du De l'écran Tout simplement Et pour couper mes pistes J'ai très envie d'utiliser ma Dremel Pour éviter d'avoir à me faire chier Et pour éviter D'avoir des pistes Qui se relient quand même Vous voyez ce que je veux dire J'ai très envie d'avoir Tout à fait On fait attention On n'est pas là pour tout casser Où elle est Elle est sur le bureau Parce que forcément C'est toujours pratique D'avoir ce genre de choses sur le bureau T'as envie de percer un truc Tu perces Ah Eux Et bah A plus c'est un chien Merci d'être passé Et puis Les jouets qui font pout Hop là Et la suite Bien sûr Ça sera sur Discord Twitter Instagram Vous connaissez les bails Ok Et donc Tac Comme ça on est tranquille Ça se remettra pas en contact De sitôt Pareil pour celui là Impeccable Également ici On coupe pas nos petits fils Ça serait dommage Comme ça C'est plutôt épais C'est plutôt propre Impeccable Impeccable On est très très bien là dessus On va continuer On a besoin de notre bouton Alors attendez Qu'est-ce qu'on avait dit déjà Ça petite Dremel Qui vaut Trois fois rien sur Amazon Ça fait plaisir On avait dit ça C'était pour gérer notre menu Mais après je me demande Si ça je devrais pas gérer Ouais non Les flèches comme ça C'est vraiment le menu Le problème c'est que le plus Est là Et le moins Je sais même pas où il est Y'a pas de moins Y'a pas de moins Y'a pas de flèche C'est assez problématique Pour la suite Ah attendez Ah oui d'accord Ils ont fait le plus Et le moins Sur le même truc Rip Ah ouais Pas bête Pas bête là dessus Ça là Pour le son peut-être Bah non le son Bah non Bah non j'ai rien dit On peut pas le gérer Je peux pas gérer le son Donc non Ça c'est mort Enfin je peux pas monter Ou descendre le son Par contre je peux l'allumer Je peux l'allumer Et l'éteindre Et pour l'allumer Et l'éteindre Qu'est-ce qu'on peut utiliser Donc ça on a dit Que c'était pour allumer Ça c'est pour allumer la PS2 Loop C'est pour allumer l'écran Loop c'est pour allumer l'écran Ok Allumer la PS2 Allumer l'écran Allumer le son Allumer le son Comme ça on a nos 3 boutons Tac tac T'allume ta PS2 T'allume ton écran Tu restes appuyé T'allume ton son C'est pas mal ça C'est pas mal Envoi pour quoi Pour allumer quoi Envoi Envoi je vais l'utiliser Pour le menu Ce clavier sera nickel Pour un escape game J'avoue Fais un plan papier Pas faux ça Pas faux là dessus Je vais te Tu 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 Couleur différente pour différencier le son ? Ouais non J'ai pas envie de différencier le son en vrai Ça me dérange pas trop On a dit Connexion Connexion fin C'est pour PS2 PS2 power PS2 power Ensuite loop on a dit c'était allumer l'écran Écran power On aime le franglais Je sais pas écrire N'en déplaise Et on a dit le bouton du dessous là Quoi que guide Guide ça peut être sympa pour le son aussi Parce que quand je guide tu vois je me dis guide audio Je me dis ce genre de choses Ouais Ça c'est sûr c'est pour monter et descendre dans le menu de l'écran Ça est sûr Ça c'est sûr Plus moins tu vois ça c'est sûr Envoi Ah j'ai une source aussi Une fois tu le sais c'est ok j'avoue D'imprimer des persos en 3D Si il y aura carrément besoin Tu peux tu peux tu peux C'est pas bête C'est pas bête mais en vrai je mettrais plus Après des étiquettes au dessus ou en dessous Tu vois pour éviter de De fausser un petit peu l'original tu vois Mais j'ai envie de faire un truc logique tu vois En vrai je crois que je vais utiliser que ça Ça ici Et ça là ça sert à rien Vraiment utiliser que cette partie là Ce sera pas mal Donc ça on a dit tac Et ça c'est pour le bouton valider du menu Et source Sommaire ça peut être pas mal pour source Sachant qu'après on a Power Power de la PS2 Power de ça Et après on a le son Et le son guide Bon allez on va faire ça Sachant que la source Ne servira rien Mais c'est pas grave Sommaire Écran Source Ok On m'a dit guide audio Guide ça va être le son Ou répétition Je vais mettre répétition pour le son comme ça Les 3 boutons là Hop t'appuies dessus avec un gros doigt T'allumes tout Impeccable Répétition On a dit que c'était le son Tac Impeccable Et au final Au final comme je vais mettre des étiquettes Je suis même pas sûr de m'embêter Je suis même pas sûr de m'embêter Pour le reste Donc ça on a dit menu Être uniquement Quelque part également Non le reset C'est le power C'est le power de la PS2 Donc t'as pas vraiment de bouton reset À approprier Tu peux pas le séparer Tu vois ce que je veux dire Et donc on a dit retour Retour suite Donc retour Écran Plus 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 Et on a 18 C'est Envoi Moins 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 Mais sauf que Donc du coup là pour mon écran J'en ai combien ? 1, 2, 3, 4 J'ai menu Et menu ça va être envoi Parce que je crois que menu Maintenant menu c'est retour Comment je valide déjà là dessus ? Je sais même plus Je sais plus comment ça marche Comment il fonctionne l'écran Viens là petit écran Tac J'ai besoin de ça De ceci Hop Que l'on va directement alimenter en USB Mais avant ça on a besoin de récupérer notre écran Notre dalle d'écran Hop On l'éteint Parce que j'oublie Ce dont pourquoi je suis en train de faire ça Hop Ok Donc on a dit Ça c'est power Donc on s'en fout Menu Donc ça après on a plus Plus moins D'accord D'accord En fait c'est de la merde Menu c'est retour Ouais en fait on s'en balèque En gros t'as menu Et après tu changes avec source Et plus c'est moins C'est gauche droite quoi C'est tout Ouais ok Plus moins tu rentres dans un truc Donc source on l'avait mis sur quoi Sommaire Ouais bon ça marche Et euh Tu l'as où là T'as d'aller d'écran Sur Amazon 4 boutons donc Ouais au final on a besoin de 4 boutons Pour gérer notre écran T'es pas obligé d'assigner tous les boutons Effectivement je suis pas obligé Mais euh Mais en vrai c'est mieux Parce que je me dis que tu vois T'es en train de T'es en train de jouer Enfin je sais pas T'es Une fois que tout est monté Et que t'as besoin de régler ton écran Autant assigner tous les boutons En cas de besoin Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est le menu Ok On peut S'en aller Et si je fais plus Moins C'est pour gérer le son Alors ça c'est dommage C'est que ça c'est pour gérer le son Mais je sais pas Comment je peux faire Pour gérer mon son là dessus Ce qui est un peu dommage Si j'ai pas d'entrée sonore Sinon ça aurait été le feu Vraiment De pouvoir monter et baisser le son Ça ça doit être fonctionnel Que en HDMI en fait Ou je sais pas Je sais pas du tout Donc c'est pas grave Et source après Bah voilà c'est pour changer de C'est pour changer de source Tout simplement Donc source je l'ai mis dans sommaire Donc ça ça marche bien Plus moins c'est bon Menu C'est menu que j'ai pas mis Et menu Bah menu Menu on peut mettre en voix C'est pas grave C'est là j'ai mis Ouais bah c'est pour ça C'est un peu dommage Ok menu On va mettre en voix C'est pas grave Parce qu'annulation Ça a pas trop de sens Correction Ça a pas trop de sens Non plus Mais bon en même temps Est-ce qu'il y a vraiment Un sens à avoir Je suis pas sûr C'est celle de l'écran Ouais tout à fait Ah bah attends j'ai fait n'importe quoi Tac tac Loop sommaire Connexion fin loop Tac Le power de l'écran J'ai mis loop Ah j'ai pas mis encore Le power du son Qui sera tout simplement Répétition Répétition son Je l'ai mis Son power Sachant qu'il faut aussi Ah mais attendez Faut que je règle Bah si en fait si Mais ça du coup Je le mettrais en bas C'est pas grave Par contre Ça peut régler ton Blème de gestion de volume Si tu veux Transformer ton signal RCA en HDMI Oui j'y ai pensé aussi Convertir ça Après j'ai Ouais Mais euh Ça va être à un boîtier en plus Dans le Dans le mini-tel Ça va être une gestion en plus En vrai là pour l'instant Je fais simple Et le jour où je retombe Sur un mini-tel On va mettre une oui dedans Et j'essaierai de prévoir ça Un peu mieux Et on fera différemment Et on sera pas On sera pas normalement En confinement Et donc ça Ça m'aidera notamment Pour commander des trucs Assez rapidement Pour recevoir aussi Pas mal de choses Du côté De chez Action D'aller acheter Ce genre de matériel Plutôt de qualité Bref 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 Donc il me reste quoi On a dit qu'il me restait Menu Menu J'ai envie de mettre Annulation Et puis c'est tout J'ai envie de mettre Annulation Quoi que Je pourrais mettre Et bienvenue à toi En taux le nard Merci beaucoup Pour ton follow Bienvenue Là-bas on va pousser Bon ça va Ça va tranquille Franchement Tranquille J'ai eu pire Donc ça c'est pris Ça c'est pris Sommaire c'est pris Sommaire on a dit Que c'était pour la source Et guide Je vais mettre menu Allez hop Emballer C'est pesé Guide Menu Voilà Comme ça on est pas mal Regarde peut-être Le PCV pour voir Quels sont les boutons Les plus faciles à isoler Oui c'est pas faux Aussi là-dessus On va peut-être galérer A force d'avoir fait Un choix comme ça Mais bon c'est pas grave On va s'en tenir Merde pourquoi j'ai écrit Envoi là Écran Guide menu Il nous reste aussi Monter le son Baisser le son Pour l'enceinte Quand je suis en bluetooth Parce que tant qu'à faire Autant tout utiliser Salut sledge Baisser le son Monter le son Et Pour la connexion On va utiliser Le bouton marron Je vais faire ça Hop Apérage Allez hop On fera comme ça Et ça ira Très très bien On se garde ça Sous le coude Si j'ai un doute Quelque part Tiens je le mets même debout Parce qu'on fait ça bien ici Impeccable Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Effectivement sledge C'est un peu mort Là dessus Ok on éteint notre écran Et après Après ici Je vais faire quelques trous Je vais faire quelques trous Pour des leds Notamment Pur projet mec Et bah écoute Ouais Vraiment projet Plutôt fou Mais plutôt Réalisable Et qui commence A prendre forme Ouais J'ai vraiment hâte De l'avoir Fonctionner Notamment sur batterie Quand ça fonctionnera Sur batterie Mais alors là Là Impeccable Pour aller dormir J'ai oublié J'avais une pochette Pour mettre ça Ouh qu'elle est Ok on pose ça là C'est pas grave On fera attention Ok alors De qui on a besoin On a besoin de Loop Loop Qui est ici On va directement Isoler nos fils Tout de suite Comme ça c'est fait Impeccable C'est lui Et lui Impeccable Batterie solaire Euh non Juste batterie Tout court Effectivement Solaire ça aurait été Encore plus cool Mais étant donné Que j'essaye de faire En économisant Un petit peu aussi En faisant pas trop De dépenses Bah C'est pas évident Ok ces deux là On les a Ensuite Répétition Qui va être A mon avis C'est de là Et c'est de là Ouais ça va être Clairement être C'est de là Et c'est de là Donc on part Sur une coupure Ici Impeccable On a dit Ici Pas sûr Et bienvenue A toi Lanco Merci du follow Bienvenue à tous Ça fait extrêmement plaisir Vous êtes nombreux À rejoindre la chaîne Ça fait plaisir C'est très motivant Oh là J'ai zoomé Un peu trop Oui reviens 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 Tout va bien Tout va bien Impeccable Et Merci du follow Ça fait plaisir Alors Ça c'est bon Ça c'est bon Et il me faut Je crois C'est ces deux là Et ces deux là Donc là Ah mais lui Lui va être problématique Lui Hum Impeccable 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 Là dessus Et On avait 10 Parce qu'attends Ça 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 Ok Ça Normalement c'est ça Est-ce qu'on a utilisé ces deux là C'est bon Ces deux là C'est bon On a ces deux là Ok Et donc du coup Ça c'est pris Ça c'est quoi Pas évident Pas évident De se rendre compte là dessus C'est pas mal De devinage Et il y a du son de chill Ah bah écoute Si ça vous plaît Ça me plaît C'est parfait Donc je disais Ça c'est bon Ça c'est bon Mais c'est lui Ah et après Lui Ah lui lui Moi j'ai lui 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 Et lui Ok c'est bon J'ai 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 Ah Ça ça va me faire chier On va improviser Ok lui il va me faire chier Parce que du coup Ils sont plus reliés Mais il faut qu'ils soient reliés Donc on va se débrouiller autrement C'est pas grave Pareil pour ça Ah ça va être du boulot quand même D'utiliser nos boutons Ça va être du boulot Tac tac Donc ça c'est bon C'est isolé Le but étant de faire ça Intelligemment De toute façon Les pistes on peut les récupérer Si besoin Avec du fil Donc c'est pas trop Ça me fait pas trop peur Mais j'aimerais bien juste faire ça bien D'un coup tu vois On a dit qu'on avait besoin de qui On a connexion On l'a fait On a loop Qui est là On l'a fait aussi Répétition On l'a fait Sommaire On l'utilise ou pas Sommaire on l'utilise C'est écran source Et donc c'est de lui Et de lui Et guide On l'utilise aussi On l'utilise aussi guide Donc On va se débrouiller Et bienvenue à toi George Trevor Merci beaucoup du follow Bienvenue à tous Merci beaucoup pour les follow Donc on va continuer Malgré tout Le plus simple Ouais Ça reste de Couper celui-ci Ah Quoi que si je coupe comme ça C'est pas mal ça Hop Comme ça on est sûr que ça se remettra pas en place Arrête pas de poser Un problème d'épaisseur Pour les boutons Et les boutons fassent contact Justement Je suis dessus J'essaye de faire au mieux Mais normalement Ça devrait aller En vrai normalement Ça devrait aller Ça devrait très clairement aller Donc Peter qui vient Et qui fout immédiatement la pression Sous-titrage Société Radio-Canada Et même si demain Le Minitel devient quelque chose De tellement rare Que c'est hyper important D'en posséder un etc Fonctionnel On pourra toujours Le remettre en route Ce sera du boulot Bon on pourra le remettre en route Donc là On a Connexion répétition Sommaire guide On est bon La loupe On l'a également Aussi Et bienvenue à toi UsoStream Merci du follow Mais du coup Tu vas garder Le clavier Pour piloter la console Non je vais garder le clavier Juste pour piloter l'écran Allumer Éteindre la console Allumer Éteindre le son Et ce sera Je parle Ce sera le seul A faire 36-15 Ah grave Ça va Théoriane Je comprends rien Ce que tu racontes Il y a comme un problème De compréhension Je crois Envers ce monsieur Qui vient tout simplement Spammer des messages Complètement useless Voilà Problème résolu Je peux avoir une églée Une épée Effectivement Ouais j'ai pas trop compris Mais effectivement Ah c'était drôle Moi j'ai rigolé Vraiment marrant Ok C'est rapide Ah bah effectivement Ici on perd pas trop de temps Quand on voit Que ça commence à spammer Tout et n'importe quoi Ça dégage Sauf le mec nettoyer Sur le clavier Ouais c'est vrai Moi je pense pas Donc on a dit le bouton Tout à gauche Alors lui il va être chiant À localiser Je pense que c'est lui en fait Il va pas être si chiant Donc ça à localiser Tac Ça c'est isolé Ça également Donc on a notre bouton Ici qui est Pour apairer Ça va aller Réviser ses voyelles Hier on a eu un endormissement Involontaire Sur clavier De la part d'un chien De la part d'un chien Qui s'est endormi Sur un clavier C'était assez C'était assez marrant Pour le coup Et on a ensuite Les deux prochains boutons Donc On coupe ici Ici c'est déjà coupé On peut bien couper Un peu plus loin ici Tac On a coupé cela Et il faut couper cela aussi On les isole Impeccable Ça c'est isolé Donc on peut gérer Notre bluetooth actuellement Donc ça c'est bon Qu'est-ce qu'on a d'autre On a guide Qu'on a fait Suite et retour On ne l'a pas fait Et on a Répétition On l'a fait Sommaire Bah attends Il ne m'en manque pas Non bah non Il ne reste plus que Retour et suite On sera bien C'est bien petit mec Ok Par contre Elle est localisée Retour Suite et envoi Ça va être Peut-être un peu de sport Et pour ça Rien de mieux Que d'enlever Notre scotch Hop Oh ce son Alors Wait Don't move Ça serait genre Comme ça Comme ça Et donc C'est ces deux là Ces deux là Hop Du bluetooth Alors oui Ça sera pour le bluetooth Mais rien à voir Avec la PS2 Ça sera juste Enceinte bluetooth Parce que j'utilise Une enceinte bluetooth Et je me dis Tant qu'à faire Autant garder ce truc là Petit coup de marqueur Tout à fait Et on a besoin De celui-ci 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 Ainsi que celui-ci 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 Et celui-ci Impeccable Là-dessus Impeccable Ça m'arrête Un petit morceau de pizza Un petit morceau Un petit morceau Tout à fait Et merci du follow Fabouz, bienvenue. Un conseil pour designer de l'impression 3D qui a vocation à avoir des pièces qui bougent. Moi je me suis mis sur Tinkercad, qui est tout en ligne, qui a un soft en ligne. Ça marche très bien. Mais ça ne t'aide pas, ça ne va pas t'aider à mettre en mouvement et tout. Et je pense que pour avoir des mouvements, etc., pour tester, voir si tes mouvements sont bons et tout, tu vas devoir être obligé de passer par des logiciels un poil plus pointilleux. Et ça je ne pourrais pas t'aider. Ça, pour ce qui arrive, ça part en découpage de pistes pour isoler les pistes et les utiliser comme bouton poussoir. Tout simplement. Impeccable. 360 pour les assemblages. Pas mal ça. C'est bon ça. C'est bon à savoir que ce soit gratuit. C'est bon à savoir que ce soit gratuit. C'est bon à savoir. en ce moment ça fait plaisir je vous êtes bientôt 1720 sur la chaîne c'est insane c'est une scène ok on va changer on va mettre de quoi poncer sur notre dremel pour pouvoir tout simplement faciliter la chose notre écran pour pas qu'il décède bêtement on va le mettre là on prend deux coups à poncer ce sera pas mal on va pouvoir gratter bien comme il faut et rapidement annoncez pas le bon embout en j'ai peut-être pas utiliser la dremel en vrai pas utiliser la dremel pour ça on va y aller à la main et sur d'avoir un minimum de précision ça me fait peur ok ok on part en ponçage pour pouvoir tout simplement relier nos différents fils et donc comment on va faire ici on en a un quoique finalement avec ça c'était pas si mal que ça pour gratter la couche de vernis sur le dessus quoique là c'est un peu proche je dirais plus là en fait comme ça on arrive directement à la partie brillante et comme ça on pourra directement souder notre étain pépouzement et ce sera pas mal ce sera pas mal ok c'est cool c'est cool c'est cool ça c'est bien gratter ça c'est utilisé ça c'est utilisé on va faire ça intelligemment pour gratter aux bons endroits ici on peut gratter au milieu on va tout faire d'un coup quitte à faire ça autant faire ça bien on va essayer d'optimiser un petit peu du moins on va essayer d'optimiser un petit peu du moins donc là c'est pas mal et donc on a dit c'était ces deux là et là pareil on peut une fois de plus se mettre au milieu impeccable ce que là faut faire attention c'est qu'il faut pas que nos fils passent de façon à ce que ça gêne nos contacteurs parce que sinon ça va pas trop marcher et comme là on a plein de fils et tout va falloir qu'on arrive à les faire passer on mettra sûrement un peu de colle chaude histoire que ça tienne bien nos fils et que ça les fasse passer au bon endroit surtout ok ça ça c'est bon je sais plus où mais je crois que ça va être compliqué ça va être par ici parce que ça et ça ouais ces deux là faut que je les relie entre eux ces deux là faut que je les relie entre eux avec un petit fil et du huit lui on peut lui donner un peu de marge on va un peu plus loin voilà comme ceci comme ça on est tranquille ça me passera pas trop de problèmes oula comment choisir sur l'imprimante 3D et ces deux là aussi on doit les relier et bah écoute il faut regarder plein de comparatifs sur internet et prendre celle qui te convient le mieux ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend du budget que tu veux mettre dedans regarde beaucoup de comparatifs c'est pas mal c'est pas un double switch si justement c'est un double switch mais celui là comment c'était fait on a pas le choix de les faire se séparer c'est cool il y en a qui suivent imbevable ouais grave tu vas sur la chaine du youtube deluxe Et t'as tellement de comparatifs Suivant tes budgets et tout Même tu tapes top Top Imprimante 3D A 150€ par exemple Ou 250 ou 350 suivant ton budget Tu en trouveras forcément des vidéos Et à toi de comparer Suivant les fonctionnalités que tu veux Etc etc Donc Ça et ça Tac tac Ici on va faire au milieu Et là on peut se mettre ici Comme ça on ne dérange personne C'est du temps Mais aussi ça permet vraiment d'utiliser le clavier D'origine Et ça donne quand même un charme plus intéressant C'est quand même pas mal Je trouve J'ai vu qu'il y a mal 200-300€ Bah t'en as pas mal T'en as pas mal Moi la Ender 3 Pro je l'ai payé 175 Je crois Ouais c'était 175 Et en vrai Bah elle est juste terrible Pour passer d'une imprimante de 80 à 175 C'est terrible C'est vraiment trop trop bien Et j'en suis très content Ok donc ça c'est bon Ok donc ça c'est bon On a quoi d'autre On a Celui là C'est marrant comment c'est fait N'empêche ces trucs là Entre 150 et 250 Ouais il y en a vraiment beaucoup Ah oui c'est vrai qu'il y a la Ender 3 V2 Qui avait arrivé Effectivement Je sais pas c'est quoi comme amélioration Je crois qu'on m'avait envoyé la dernière fois J'ai pas pris le temps de regarder Là pour ceux qui se demandent On se sert des pistes Du clavier du Minital d'origine Pour brancher ça A des boutons De la PS2 Et de plein d'autres choses De l'écran notamment Hop On avance tranquillou Ça ça c'est bon Impeccable hein On avance bien là dessus On avance bien Plus de 40 à gratter Heureusement on utilise pas tous les boutons C'est de là c'est bon C'est de là c'est bon Il me reste C'est de là Et c'est de là Donc ça devrait aller pas mal Il y a que ici Où ça va être un peu complexe Mais on va se débrouiller On va y arriver On va y arriver On va y arriver Ça veut dire Ça veut dire Je vais pouvoir jouer Au jeu officier C'est pas mal Ça embrouille Ah c'est pas faux En vrai c'est pas En vrai C'est pas faux C'est vrai que je m'embrouille pas mal Depuis tout à l'heure en plus Genre Ces deux là sont ensemble Tac On a dit Ces deux là Ils sont ensemble Tac On a dit Ces deux là Ils sont ensemble Tac Pareil là Tac Hop Hop Impeccable Effectivement Ça va aider Non 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 Malheureusement c'est bon ça Je suis sûr de mes boutons J'ai un peu Griller le truc C'est pas grave Hop Et il nous reste Ceux là après Impeccable Tout un petit bouton Il y a juste ici Où j'ai un peu Impeccable Ok Il nous reste plus que là A gratouiller un petit peu Là Je sais pas si vous vous rendez compte Mais on va peut-être réussir A allumer Et éteindre notre PS2 Avec un clavier de Minitel Ça reste assez fou Le cutter il commence à faire la gueule Ah le dos C'est lui C'est lui Là il nous reste celui là Quoi que autant Tant qu'à faire Non comme ça Impeccable On est bien On est bien Sous-titrage ST' 501 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 Ok On est bien Hop Les deux violettes sont un peu plus courts mais c'est pas grave Non sorcier hein sorcier Sorcier vraiment sorcier Si vous regardez normalement dans mes tweets Dans mes tweets il y a un certain temps J'avais pas mal rigolé là dessus C'était assez marrant Ok Oh la vache putain on a enfin réussi à faire Tous ces boutons attendez on va tester les deux derniers Donc là ça ne doit pas Rentrer en contact Jusque là on est bon On va tester ces deux là aussi direct C'est libéral du coup sorcier Bah je pense Ça va faire comme un Plâtrage de scotch C'est dur qui va Ah d'accord Ok 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 Bah je savais toujours que l'étain aille bien Se mélanger à la tresse Mais j'ai quand même trouvé ça fou quand même Que tu puisses te déclarer au calme Sorcier Sorcier je veux dire C'est quand même trop trop fort Quand j'ai vu ça je me suis dit Ah ouais d'accord on en est là Je dis on en est là Il n'y a même pas réparateur de console C'est quand même terrible Impeccable le Hop Capric Potter Pour rester dans la catégorie Exemple Ouais non mais c'est ça qui me fait peur Moi c'est cette histoire de catégorie De Si tu la respectes pas Qu'est-ce qui va t'arriver Est-ce qu'on va te tuer Est-ce que Est-ce que tu vas en prison Tu vois des trucs comme ça C'est ça qui me fait peur Réparateur informatique Il y est Bah ouais ouais je sais Mais Du coup ça englobe Pas tout et rien en fait Mais bon au final Comme je veux faire réparateur Vendeur Et en plus de ça Des trucs sur stand Genre par games week et tout Donc bon C'est plein de choses différentes On a réussi Oh ça fait du bien Et attendez là Ça fait combien de temps Je vous ai pas fait de pub Pour Pour discord là Eh pep On rejoint discord là Ça fait plaisir Allez hop 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 On y va Eh putain vous avez été nombreux Aujourd'hui à rejoindre discord là On hésite pas à rejoindre discord C'est la grande qualité Il y a du monde On y est bien On parle de plein de choses C'est C'est vraiment terrible Je crois que c'est Un des meilleurs discord Du 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 twitch français On va pas se mentir Et vous êtes plus de 341 C'est insane C'est insane 341 Oula 341 Sur le Sur le discord C'est beau Tu vas y avoir Un élément froid Dans ce que tu soudes Ça va pas être fiable Ok 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 Tu as trouvé toutes les prostitutes Du coup Non mais ouais Je vais voir Je vais voir Je vais y re-réfléchir Prochainement Et on verra Et moi ce qui me fait peur C'est que mettons Donc là je me mets en vente Tu vois là je me mets en vente Donc là jusque là Rien de bien méchant Dans cette histoire Et Et demain tiens Je me mets en Je veux me mettre en En artisan Est-ce que c'est compliqué Tu vois c'est ça que je veux dire C'est ça qui me fait peur Alors attendez On va débrancher notre Petite enceinte Malgré tout Il y a tout qui vient Voilà Tout doit être chauffé De façon homogène Mais les teints Doient arriver en dernier Ok Bon bah écoute J'essaierai de faire ça mieux La prochaine fois je te remercie Ouais c'est ça Et d'ailleurs Pignou fou Quand tu Alors attendez ça On va le nettoyer vite fait ça On l'a pas nettoyé encore Hop Ce qui est assez fou C'est que justement Cette histoire De plusieurs De plusieurs activités Moi quand j'ai été A la chambre des La chambre des Métiers De l'artisanat machin Tu leur Tu leur demandes Tu leur dis ça Et ils te disent non Ils te disent non non C'est deux maximum Si bah comment ça Je me suis renseigné Quand même un petit peu avant Et quand tu vas sur leur site Effectivement C'est deux maximum C'est activité principale Et une secondaire Tu dis ah bah super Tu m'aurais ton menti Tu appelles Une autre chambre des métiers On te dit Ah mais non non Tu peux en mettre trois Y'a aucun problème C'est juste que leur site Ne le permet pas Alors du coup Ils disent que non Voilà Du coup ça Ça fait plaisir Tu sais pas qui entendre Tu sais pas qui écouter C'est quand même terrible C'est quand même terrible Hop On continue à nettoyer Tout le reste Donc ça fout un peu Les boules Sur ce genre de choses Donc ça comme ça Ce sera propre Y'aura plus de traces De rouilles etc Au moins ce sera propre Ah l'alcool is Ils inventent les règles Ouais mais c'est ça terrible Oh bah je sais pas Oh bon Bon je sais pas Tac Ouais mais le site officiel De l'URSSAF Malheureusement Dès que t'as des trucs Alcool de moi Ah oui Alcool d'ISO Ça marche bien Influenceur sur Twitch Non c'est pas Influenceur sur Twitch C'est Merde c'est quoi J'avais trouvé Ah j'avais trouvé le terme Mais non c'est pas ça Effectivement Guichet entreprise C'est mieux Ouais c'est ça Guichet entreprise Moi je l'ai fait dessus Est-ce que t'as pas le choix Ok c'est clean On va tester ça Voilà c'est animateur C'est ça Animateur C'est animateur C'est ça Et ça du coup C'est du libéral On est d'accord Ok donc c'est vraiment C'est Deux trucs là Ok il faut que je me relie Impeccable Ok On va relier d'abord notre son Et on va pouvoir tout tester On continue On ne s'arrête pas là La soudure C'est quand même sympa C'est service corporel Femme Quoi Ça que mon père a fini A localiser son entrée Entreprise dans le petit village De Montaigne Où on a un studio La chambre des métiers De la région Était plus compétente Oh putain c'est terrible Le débranleur Ah d'accord D'accord ok La violence Ah voilà on prépare On étame Comme tout à l'heure Même s'il y a déjà de l'étain On en remet Pour simplifier Parce que là l'étain Il est pas tout jeune Ça on a un bon étain Parfait Pas qu'à répondre n'importe quoi Leur intéresse C'est pas de te faire chier non plus Ouais c'est ce que je me dis aussi Ils vont pas venir faire chier Bon regardez Notre belle touffe de poils là Qu'on a fait On dirait mon bras Hop là On sait que tous nos boutons fonctionnent Du coup je suis à deux doigts Genre tac Ça ça part par là-bas Donc là on a besoin de relier Ces trois boutons On a besoin de relier Ces trois boutons Tac Ainsi que On avait dit lequel Pour power le son Répétition Répétition Qui est celui-ci C'est ça ? Ouais c'est celui-ci Notre enceinte Elle a besoin d'être reliée par ça Et bienvenue à toi Fennec HQ Merci du follow C'est une fois la déclaration Le cœur J C'est qui ça ? Je connais pas J'ai pas la ref malheureusement Ok 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 Jusque là On est bien Ça c'est pas mal Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Hop On va prendre ça On va commencer à placer Nos fils À Google ou pas Ah Hop Un truc genre comme ça Sachant que Hop Comme ça c'est pas mal On peut même faire passer Lui Au même endroit Comme ça on est pas trop dérangé Quoique je me demande Si je devrais pas faire Les extrêmes Genre hop Tout faire passer par là Huit Et tout sur le bord Tant de possibilités Une musique toujours sympathique Je pense que sur les côtés C'est mieux Comme ça moi je serais pas embêté Hop Tac Donc ça c'est bon Ça c'est bon Comme ça Ça Je dirais comme ça Comme ça Comme ça Ça serait cool de réussir À faire un truc Plutôt propre Pareil pour ça Alors lui Hop Par en dessous Oh Oh ce son Ok désolé Je regarde pas trop le chat Mais là je suis dans la concentration Pour pas me louper Ça serait pas mal ça Ça c'est pas moche ça Il me faudrait plus de scotch Mais j'ai commencé comme ça Et au pire on enlèvera Ce que je veux Pas garder Eh c'est pas mal ça Du mieux côté image Côté image On va pas trop toucher En soi ça restera du Ce sera pas fou Mais ça sera pas mal Ça sera pas mal quand même Eh c'est pas mal ça là C'est une belle Une belle nappe là Hop Et ça repart là-haut Ensuite ceux de là-haut On va essayer de faire pareil On a tout ça A faire passer par là Ok Concentration Concentration C'est pas le moment De faire des conneries Il faut réussir A faire un placement propre Ça comme ceci Ceci comme ceci Et ceux-là Je crois que je vais les faire passer Par là-haut Ouais Le marron va me faire chier Parce qu'il y en a Il y en aura 4 Des marrons Donc il va falloir que j'arrive A les dissocier En mettant Il y en a un Qui va prendre un coup de marqueur Je pense Et sinon oui Ça va partir en point de colle Je pense Lui m'embête Un peu Je montre Si je le ferais pas Passer par ce petit trou De toute façon Tout le reste là Ça va repartir par là-haut Quoique lui Le noir Hop On va le mettre Avec les autres Comme ça Le scotch papier Je pense que ce sera Temporaire Tu as pris combien Ouais non mais c'est pas grave Ça au pire La longueur des câbles C'est vraiment pas trop trop grave Normalement Sur chaque truc J'ai de quoi faire une rallonge Enfin C'est pas grave du tout En vrai c'est pas grave du tout ça C'est vraiment le cadet De mes soucis Je dirais Pour parler bien Et bienvenue à toi John Seven Smith Merci au follow Pour aligner le câble des connecteurs Ouais on va essayer justement De faire ça Plutôt bien Lui comme je disais Je le fais passer là-dessous Enfin si Dieu le veut Parce que visiblement Il n'a pas envie Ça lâche le petit lien du discord On n'hésite pas à le rejoindre Vraiment le discord Il est vraiment cool Vous êtes nombreux Je suis très fier de ce discord d'ailleurs Vraiment Il y a une bonne ambiance Les gens sont tous cool Il y a de l'humour Il y a vraiment de tout Pour les faire passer dessous Ouais c'est ce que justement Je suis en train de me demander C'est ce que je suis en train de me demander Si genre même là Tu vois ici là Hop je fais un gros trou Je fais passer ça là-dessous Et bien entendu Je n'ai pas de scotch Hop On le sert avec les jambes Impeccable C'est du provisoire Là actuellement Parce que sinon mon connecteur Il ne va pas trop marcher d'ailleurs Hop là Voilà C'est histoire de ne pas perdre la main là-dessus Et histoire de voir ce que je fais avec le reste Ça Impeccable Ça je peux même Ça tech Ça je peux le faire passer par là Parce que là il n'y a rien qui va En vrai ça c'est vraiment pépouze Je peux faire un truc comme ça Impeccable Ça c'est bon Ça c'est bon Ça faudrait que je fasse passer comme ça Et c'est de là par là Ouais ça c'est bon Ok On est pas mal Hop là Hop là Donc mettons Si je mets tout ça comme ça Ça marcherait ou pas Alors Ça c'est bon Il y a juste ça Il y a juste ça que je dois couper Parce que sinon Je vais me retrouver Mickey Salut coton Alors en vrai Aujourd'hui c'est lundi de pack Si vous avez fait quelque chose Pour pack d'ailleurs Alors ça Ça sort à l'arrache là Donc ça va pas du tout Mais en vrai On dirait pas un truc de fou Avec le fil qui dépasse Ça j'arriverai pas à le couper Par contre ça j'arriverai à le couper Ça l'a craqué De foutre Pour manger de metal Ouais C'est pas mal du tout Hop Ça a un peu craqué Effectivement Effectivement Ça ressemble un peu à du Frankenstein On utilise du récent De l'ancien 13 septembre 1984 Ouais On a même la date du clavier Ok Comment procéder Là dessus Pour faire un truc Un point le plus définitif Je crois qu'on va partir Sur des points de colle En vrai On va sortir le pistolet à colle Je pense que ce sera mieux De toute façon Le pistolet à colle C'est pas définitif aussi C'est quelque chose Certains n'étaient pas nés Oui C'est vrai Ah le pistolet à colle C'est le feu J'avais plus de deux ans Et ça c'est beau J'avoue que moi Je sais même pas Que l'âge j'avais là dessus Oh bah j'étais pas nés Tout simplement J'avais pas d'âge 84 c'est une bonne année Je suis content On avance bien sur ce projet C'est beau Comme je l'ai dit A chaque fois À 84 Sorti de la R11 Très bonne année Il était comme un poisson pané Ouais C'est vrai Ah vraiment La sinistre existence Drôle de musique Assez répétitive Cette musique Ouais Il y a de la colle Partout là dessus J'en ai sur le doigt Marilyn Monson Chacun son style Je fais le plus simple En premier Comme ça je sais à peu près Comment remanier Le pistolet à colle Chaude Voilà Donc ça pour cela C'est très très bien On épée pouze On va faire ceci Et après là-haut Ça va être un peu plus compliqué Ça c'est bien ça Ça c'est ma jeunesse On est sur la route de Corrèze On est sur la route de Corrèze Connaître une R11 La R11 neuve Ça aurait été le feu Trop bien Quoi que j'avoue Ça se trouve J'aurais été gamin J'aurais pas kiffé la R11 Si j'avais eu l'âge Si j'avais eu l'âge D'avoir une R11 A sa sortie J'aurais peut-être pas eu une R11 J'aurais peut-être acheté autre chose Depuis le temps là-haut Ça c'est le doigt Qui est collé là-dessus C'est pas grave C'est creusant Est-ce qu'elle a dans le piton de la fournaise Grave Ah ça c'était ma jeunesse Ça se moque de moi Un petit peu par ici J'ai l'impression R9 chez mon daron Oh la 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 classe Petite Renault 9 Moi je me demande Est-ce qu'à un moment Première voiture qui parlait Insupportable C'est vrai que la La R11 elle parlait La R11 électronique TXE Elle parlait Ça c'était un peu le diable C'était un peu le feu en vrai C'était un peu le démon quand même T'étais dans le futur C'est tout ce que j'avais à dire C'est tout ce que j'avais à dire T'étais dans le futur T'avais une R11 Electronique Elle parlait mon pote Et ça c'est le feu Et ouais du coup je me demandais Est-ce qu'il y a déjà eu A un moment Des DeLorean Mais genre pas cher Genre tu vois A un moment où genre T'achetais une DeLorean Comme t'achetais une Clio Je pense pas non Là c'est un peu épais Je suis pas sûr De ce que je suis en train de faire Ecoutez on verra bien On en met un peu plus Parce que là forcément On a plus de câbles On a jamais été populaire Pardon retour l'heure tu refus Ouais non mais c'est sûr Mais du coup Est-ce qu'on en a déjà eu Des pas chers De Google Home Il y avait la TSE Ultronique aussi Ouais 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 Tout à fait Mais la TSE ne parlait pas je crois C'est que la TXE qui parlait La TSE Ah quoi que Attends je refonds peut-être Avec la 21 En 43ème certainement Ouais non mais c'est ce que Je me dis aussi C'est pas possible Tu pouvais pas Acheter ce genre d'auto Je perds une touche Je sais pas trop comment Je vais me démerder Pour réussir à le plaquer Ce clavier après A le refermer Ça va être une autre histoire ça Ça va être une autre histoire Ça va être une autre histoire Il y a le refer Ouais j'y pensais justement à mettre des vis J'ai l'impression qu'au milieu Y'a un truc qui dérange Ah bah oui c'est pour ça Si ça va pas j'ai oublié d'en couper un Voilà qui est mieux Voilà qui est mieux Maintenant on va voir si ça fonctionne Ça suit un triste Ou double face Bref je suis pas sûr du double face Je tente un truc J'aime bien le gaffeur Pour ce genre de choses Ah la méthode de fabrication elle est dingue Je suis d'accord avec ça Ce clavier d'origine là il est fou Ah non on en fait plus des comme ça Des claviers à membrane aimant Ok là c'est bon Là on est bien Donc là mettons Hop Laisse moi tranquille Et c'est bon On est là C'est bon Alors C'est parti ! Il faut remonter les touches ? Ouais, c'est clairement des aimants, mais c'est juste fou, quoi. Genre, ils ont mis des aimants en dessous, comme la couche de Metallity est plus épaisse que sur chaque touche, bah du coup, quand t'appuies, bah l'aimant, il reste collé à la plaque en ferraille là-haut, et du coup, cet effet, c'est... c'est trop bien. C'est trop bien. Tu penses que ça va fonctionner ? Ouais, je pense. Là, je vais juste voir visuellement à quoi ça ressemble. Enfin, je vais voir visuellement à quoi ça ressemble surtout. Le joli piti clavier. Hop, personne ne fait son tug, tout le monde est là. Très bien ! Alors, un vrai clavier mécanique. Bah du coup, c'est même pas du mécanique, parce que t'as pas le petit piti-piti. Oh, sur un clavier magnétique. Et ça, c'est beau. Qu'il y a quoi au niveau câblage ? Ouais ? Ouais, ouais, j'ai noté, ouais. Ouais, ouais, j'ai noté. Putain. Tu appuies sur une touche. Ah ouais, non mais c'est clair. Alors, attendez. C'est pas grave. J'ai noté ça loin. Loin, 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 loin. Hop ! Allez, meilleur ami de l'homme. Le multimètre. Non, t'inquiète, ça va aller. Jaune, c'est en bas. C'est un des boutons. Ah ! Voilà, ça c'est le bouton pour allumer l'enceinte. Ok, on va le souder tout de suite et on va voir si ça l'allume. Voilà, j'aime le défi. On va dire ça comme ça. Donc jaune, c'est pour allumer notre enceinte. Hop, on va essayer de le démêler un peu du reste. Et notre bouton power, c'est lui. Oui. Oui. C'est parti. Hop là. Ok. Est-ce qu'on peut allumer notre... Notre enceinte avec ça. Avec ce bouton là. Suspense. Jaune égale couper le stream. Ça aurait été marrant de se faire un stream deck avec le clavier d'un... Et on aurait grave pu se faire un stream deck avec le clavier d'un Minitel. Attention. Le circuit ne passe plus mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. Allez, on va l'éteindre. Eh oui, monsieur. Qui c'est qui contrôle le son avec un Minitel ? C'est bon ça. Merci pour le GG. Ça fait plaisir. Je suis content. Yes, oui. Content. Ah. Bon, c'est pas le tout. Il faut monter et baisser le son. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un bouton. Mais non, attends. Alors ça, ça va pas là en fait. Le bouton jaune, il va pas pour le power. Bon, au moins c'est pas grave, on sait qu'il a fonctionné. Le bouton jaune, on a dit qu'il allait à Pering. Peut mieux faire sur 20. Effectivement, là-dessus je me suis trompé en plus. Alors attendez. Lui va à Pering. Pering, c'est celui juste à côté. Ok. Et power, on va le mettre ailleurs. Ok. Donc l'apérage, c'est bon. Il faut qu'on trouve lui. Bon, on va voir qui en a d'autres. On va voir qui en a d'autres. C'est pas grave. Tac. Donc le jaune, c'est bon. Tiens, fais voir. Ah non, ça c'est trop par là. Moi, je veux ce qui va là. Tac. Toi, reste là-bas. C'est ma carrière ou il n'y a qu'un fil noir ? Pourquoi l'autre fil noir, il est là ? Qui a fait ça, là ? Qui a tout mélangé ? Ok, on va faire les fils qui ont déjà la même couleur. Garde les notes pour le SAV. Ah ouais, non, ça c'est terrible. Le jour où il y a une panne. C'est guide. Guide, on m'a dit c'était quoi ? C'est menu. Ok. Hop. On va l'écrire tout simplement sur le papier. J'avais un stylo. Rouge. Rouge et apérage jaune. Impeccable. Impeccable là-dessus. Ça c'est bon. Alors ensuite, on a trois marrons, on va les faire en dernier. Vous m'excuserez. On va faire nos deux fils verts. Pour voir qui est qui. Ah. Sommaire. Sommaire, on a dit que c'était écran source. Donc ça c'est vert. Ça aurait été plus simple de le faire avant. Mais là c'est plus marrant, non ? Vert. Ok. Ah ouais, non mais ça, le papier, ce papier-là, il ira dans le mini-tel effectivement. Le papier que je suis en train de noter juste à côté. Donc vert, on a dit que c'était bon. On va faire les deux fils bleus. Tiens. Hop. Ouais, il y a un violet avec un marron normalement. C'est pour ça que je le fais en dernier. Ah. J'ai dû louper un truc. Oui. On a baissé le son juste ici. Bleu. Bleu. Et on va pouvoir le souder de ce pas. Hop. On va essayer de démaler un peu tout. Histoire de ne pas avoir un micmac à la fin. Ça peut être cool. Voilà. Ça, on a dit que c'était baisser le son. Et c'est celui-ci. Volume moins. Voilà. Attends, c'est qui, volume moins. Allons-y. És. Et c'est là. Au. Ok. Alors. j'avoue que les relier par deux ça peut être pas mal voilà ça c'est pas mal donc ça on a fait rouge vert on a fait tac tac ouais c'est une enceinte bluetooth ouais que j'ai récupéré on a deux oranges on a quatre oranges et ça ça va être l'enfer ok on a deux marrons ah bah de toute façon on en a un qui est bien plus court que les autres de marrons donc normalement ça devrait aller tu devrais pas refaire le jaune comment ça refaire le jaune ah ah ça c'est loop loop c'est allumer l'écran tu les as resoudés à la bonne place ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon ça par exemple je vais les gaffer effectivement enfin je vais juste les scotcher vite fait entre eux comme ceci je peux même très bien écrire dessus loop super écris pas surtout on faudra le deviner mais c'est lui c'est lui loop marron impeccable sinon j'avoue que faire des étiquettes directement sur les fils ça aurait été ça aurait été malin j'ai envie de dire mais mais ici on est pas là pour être malin hop et ça c'est pour monter le son les deux autres marrons là on avance doucement mais on arrive à relier un petit peu notre notre carte son sera bientôt reliée on pourra la contrôler entièrement et c'est donc ici il faut du défi c'est tout c'est ça non mais bien faire les choses la première fois c'est pas drôle comme quoi même en étant un total amateur on peut réussir à faire quelque chose on peut réussir à faire quelque chose on va réussir à brancher son sein d'ici la fin du confinement inchallah on va croiser les doigts ok il nous manque quoi ici on a tout fait ah les deux fils noirs ouais j'avoue c'est pas faux ah je me suis trompé j'ai pas réussi à bien le pincer et répétition on a dit que c'était le power pour le son on va pouvoir pouvoir enfin allumer et contrôler entièrement notre enceinte bluetooth avec notre mini-tel avec notre clavier de mini-tel est-ce que ça c'est pas juste un but dans la vie est-ce que après ça on peut pas aller tout simplement décéder tranquillou en se disant c'est bon la vie j'ai tout vécu quoi j'ai contrôlé une enceinte bluetooth avec mon mini-tel parce que je peux pas mourir dès à présent ouais j'avoue le pro il aurait fait tellement un PCB il aurait refait un PCB direct alors ça on le fait passer correctement par là tac tout en enlevant ça normalement c'est bon voilà pas envie de mourir après avoir vécu ça ok alors attention là je vais encore plus loin on branche l'enceinte on alimente attention j'envoie les watts on allume jusque là pas de soucis on est connecté si tu meurs tu n'auras plus mon prime oh bah la chaîne twitch reste connectée il faut ok on ouvre youtube le son est à fond impeccable je crois que je peux changer de musique normalement bah alors ah si tu meurs toi pardon mais non personne ne mourira ici tout va bien se passer c'est pas beau ça t'es là tu te dis t'es sur la plage t'as ton petit mini tel de posé bam t'envoie du lourson là-dedans et franchement que demande le peuple allez on change de musique elle m'énerve celle-là ah non ça c'est pour monter le son faut rester appuyé et ça marche vraiment bien en plus bon attends y'a pas de raison on a juste remplacé l'interrupteur on a surchargé l'interrupteur c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent envoyer des ondes sur la lune noob le retour de la commande à fil non mais grave ah bah là on est vraiment sur une commande à fil effectivement mais est-ce que du coup on a pas piraté un petit peu une enceinte bluetooth pour en faire quelque chose de mieux ok maintenant on a envie d'allumer notre console ça serait bien d'allumer notre console ne serait-ce que quoi que on a presque tous les boutons attends montait le son on a dit que c'était quoi on va le noter volume plus on a dit que c'était marron c'est totalement du hacking d'objets non mais grave c'est quand même plus marrant avec la vie excusez-moi ne bougez pas j'aimerais changer de musique j'ai l'impression d'être dans les années 50 excusez-moi je vous écoute attendez ne bougez pas je baisse le son je baisse le son c'est un peu trop fort attendez j'adore cette musique bon là c'est pas grave on va éteindre le son y'a pas de soucis on éteint allez personne n'entend pas ouais je sais vous devez pas entendre beaucoup c'est que des musiques chill je sais pas quoi j'aurais dû mettre des trucs supra basses du futur donc ça 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 c'est bon et répétition pour allumer ou éteindre on a dit que c'était noir ok jusque là on est bon là du coup vous me croyez peut-être pas je coupe la musique je rallume ça s'allume ça fait du bruit je mets le son à fond et euh je change de musique non tu veux pas ça s'allume Ah mais c'est pour ça que le son est pas très fort Tu passes le son Tu changes de musique Musique hyper connue d'ailleurs Ouais le son est de bonne qualité normalement Il est pas trop mal bon si je mets un truc extra basse du futur ça va commencer à grésiller un peu de partout Mais en vrai ça va c'est pas mal Ah non c'est pas mal du coup d'avoir Mis les fils comme ça franchement c'est cool Mais vraiment cette petite enceinte Elle est vraiment ouf Et du coup ça pourra faire Ça en est où ? Bah écoute regarde Grâce à notre superbe clavier De Minitel On peut tout simplement changer la musique On peut contrôler notre enceinte bluetooth C'est pas parfait Non mais en vrai ça pourrait être cool Ça veut dire que demain Donc attendez Hop on va éteindre le son Hop on l'éteint impeccable Ça veut dire que demain Hop je le remets ici Ça veut dire que demain J'ai mon Minitel avec ma PS2 etc Mais je veux l'utiliser simple Tu vois on est en raceway et tout On passe un excellent moment On se dit waouh ça serait bien d'avoir un peu de musique et tout Bon le son sera pas hyper crachant mais il sera là quand même Tu te dis quoi ? Tu te dis ok pas grave T'éteins la PS2 T'éteins l'écran T'as plus que l'enceinte bluetooth Qui est allumée Sur la batterie Qui fera 4600 mAh Bah juste tu pourras passer Des nuits complètes Des nuits entières Que dis-je Des semaines A écouter de la musique Librement avec ton Minitel Et ça c'est beau Et ça c'est beau C'est tout ce que j'ai à dire A défaut de pouvoir jouer à la PS2 Tu pourras écouter du son Et ça c'est beau Ok On va gérer notre écran peut-être Il est où ? Petit écran Je t'ai balancé loin Un multi Minitel Ah bah là on améliore grandement la chose Effectivement Ton étagère à droite Qu'est-ce qu'elle a ? Ça là ? Un Smart Minitel Bah ouais De ouf Smart Minitel de ouf Et je suis même à deux doigts De me dire Est-ce que je ferais pas une sortie HDMI Je comprends pas ce que tu me dis Malcor Ah sur ton étagère à droite Non 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 Du coup je l'ai trouvé C'est là C'est là c'est là Je pensais pas que t'étais en train de m'aider à chercher ça Hop on va débrancher notre enceinte Pour pouvoir Voilà que ça Ça ne pose pas trop de problème Avec le poids etc Voilà 13 cm la R11 Non Ouais je crois que c'est du Je sais plus si c'est du 13 ou du 11.5 Mais je crois qu'à l'avant t'as du Ah non c'est du petit A l'arrière c'est du C'est du 11.5 Tu sais dans les trucs sur les côtés Et à l'avant Je sais plus si c'est du 13 ou du 11 Il me semble que j'avais découpé peut-être Non c'est du 13 C'est du 13 à l'avant C'est du 13 à l'avant Et justement le mec avant moi avait découpé pour mettre du 15 C'est ça Ok Ou c'est peut-être du 15 de base Bref je sais plus Ça fait longtemps que j'ai pas touché à la sono de maille 11 Ok donc on va s'occuper de ça Donc là concrètement je pourrais directement relier A la nappe Donc à ces trucs là Mais en vrai je me dis que peut-être Tu vois on a VCC Crown IR Power Menu Source C'est-à-dire qu'il faut que je relive Ouais non je préfère relier directement à ça en vrai Les souvenirs sont bons Ça en est où ? Bah la PS2 elle est déjà à petite taille J'attends de pouvoir la mettre Pour la mettre dedans J'attends vraiment d'avoir ce qu'il faut pour la batterie Et une fois que je sais ce que je veux Et que ça fonctionne Et bah on pourra On pourra commencer à faire le placement à l'intérieur de tout ce qu'il faut On en est pas là On va pas se mentir On en est pas là Mais euh Bon on marche On marche pour essayer de faire quelque chose Attendez Tac Tac Ok c'est comme ça Et pas comme ça 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 se touche Ok Attends là je comprends pas ce que je suis en train de faire Dans la ronde c'est vendeur Ça est vraiment grave En 2008 Ah je crois que ça va partir sur un ban life Ça Oliver Une R11 à la casse Bon ça va t'as de la chance T'es resté chez Renault Ok c'est chelou J'avais pas trop à comprendre comment ils marchent leur interrupteur Mais euh bon c'est pas grave Je crois que les deux du bas ils sont pas reliés entre eux Ouais bon on va faire comme ça On va les relier en bas Ok Ah bah ça Ça c'est des choses qui arrivent malheureusement Sur des voitures qui sont Aussi un peu récentes Ça a été bricolé Là pareil on prépare Pour souder nos fils Comme tout à l'heure Comme tout à l'heure Ah pk On va pouvoir souder nos fils Arriver à éclairer l'intérieur de l'habitacle Effectivement là ça commence à être compliqué Ça commence à être compliqué Non mais c'est vrai que c'est des voitures qui ont été bricolées Enfin les voitures de collection C'est compliqué quoi Quand t'es tombé sur des Des jackies ou des mecs Qui ont bricolé ça un peu à l'arrache Ça devient vite compliqué de faire quelque chose Déjà sur la mienne Que j'ai là L'électronique a pas trop été bricolée Donc ça va j'ai de la chance Par contre C'est compliqué pour tout le reste Il y a des trous un peu partout Yes Ça c'est Le petit trou qui faisait plaisir Euh Tac To Hollywood Ok on va relier notre loop Fait gaffe de rien en mêlée Même si c'est déjà un peu en mêlée Mais bon tant pis On pourra pas faire trop de magie là dessus Turbo de 89 Roule perforante en bas Trop de réparation Elle est partie aussi à la casse Avec la prime en 2019 en mars Elle m'a permis D'avoir 4000€ en plus Ouais bah ouais Malheureusement ouais Ça Les primes à la casse Ça fait assez mal Sur le secteur du rétro Mais bon en même temps Enfin ça permet de faire des économies aussi Je peux pas trop en vouloir aux gens Pour une R25 Turbo D Bon Ça va 4000€ en vrai C'est pas mal Je pense qu'il y a pas grand monde Qui t'aurait donné 4000€ Pour une R25 Turbo D Mais bon quand tu vois Des caisses vraiment mythiques Partir à la casse À cause de ça À cause de la prime à la casse Là ça fait mal par contre Hop Impeccable Impeccable On va tout faire d'un coup Et après on s'en occupera plus tard Menu Rouge Et après on testera à la fin Ça fait combien de temps Qu'on est en live Ouh Ça fait un bon plus de 6h En vrai Et salut Là t'as mon père Qui me l'a donné Pour mon permis Elle a assez dans la famille Jusqu'à 10 ans Elle avait plus de 480 000 km Ah bah oui Effectivement là 4000€ pour une bagnole A 480 000 km Effectivement Tu réfléchis pas trop Pour cette prime à la casse Et salut Kobe Là on va pouvoir voir Si on arrive à contrôler l'écran Avec notre Minitel Et ce sera bon Oh tu m'agaces Ok donc ça c'est pour le menu APK Rio 3 2007 80 000 km Ça change de la berline Effectivement Les touches du Minitel A la carte de contrôle de l'écran Ouais c'est ça Là on a réussi à contrôler le son Avec les touches Là on essaie de voir pour ça Donc là actuellement On a un Minitel Bluetooth Qui est pas mal du tout En vrai Donc ça c'est la source Donc ça c'est tout en bas Et à la fin Ce sera pas mal en vrai Ça c'est tout en bas ça m'agace et contrôler Minital en bluetooth ah ça c'est une autre histoire ok on est pas mal on est pas mal on est pas mal alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme Phil qui traîne normalement s'il nous reste normalement il y a un orange et un violet et un ah oui d'accord j'ai deux violets quoi ? j'ai trois violets, trois oranges ça va être du sport un peu chiant cette histoire ces deux là normalement c'est ensemble c'est le bouton power ça c'est pour allumer la PS2 normalement si je dis pas de conneries pour demain il faut faire 36-15 PS2 non ça j'avoue ça aurait été marrant tu mets un petit Arduino qui récupère la matrice du truc voilà donc ça c'est power ça ça c'est power ça et ça après ils sont ensemble deux ça c'est qui c'est plus ou c'est moins j'avoue ça aurait été marrant tu fais un petit 36-15 36-15 PS2 tu démarres ok donc ça c'est bas donc ça c'est moins moins et après l'autre c'est plus plus je crois qu'on sera pas mal après il ne restera plus que le power pour l'enceinte pour la PS2 en elle-même ça c'est moins moins tu l'as pas si si je l'ai fait le bouton reset en fait c'est pas un bouton indépendant comme sur la PS1 le bouton reset c'est que tu restes appuyé sur le bouton power une fois et ça reset tu fais un coup rapide ça reset tu restes appuyé longtemps ça l'est la PS2 voili voili le bouton que je branche pas c'est le bouton c'est le bouton pour ouvrir et fermer le lecteur ça je l'ouvre pas hop là ça c'est bon et il nous reste plus que lui et on pourra gérer notre écran il ne nous manquera plus qu'à essayer d'allumer notre PS2 et on sera pas mal du tout là là dessus ah bon sur la slim il y a un bouton reset sur la slim bah non il n'y a pas de bouton reset sur la slim ah si c'est vrai t'as raison t'as raison pour le bouton reset sur la slim c'est un seul bouton mais il est il est en deux trucs ok Merci. Je suis aveugle, je crois, je vois même pas où j'ai souvenu. Impeccable, là normalement tout notre écran est contrôlé, comme ça, avec ça. On va essayer. Ok, notre écran est ici. La petite nappe, qui a un sens. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est joli, avec ses couleurs. Non, c'est stylé, c'est coloré, c'est beau. Et ça nous permettra de ne pas trop percer notre militale, au final, cette histoire. C'est pas vrai. C'est normal que ton driver fume. Faites pas de frayeur comme ça. Ok, l'écran est débranché. Ah bah alors. Je vous ai déjà parlé de ma hantise des nappes. J'ai horreur des nappes. Ça me fatigue. Ok, ça s'allume. Si je veux l'éteindre, ça s'éteint. Je rallume. Menu, on a dit que c'était quoi? Sommaire. Non, ça c'est source. Ça c'est source. On peut changer de source. Très bien. Guide. Guide, c'est menu. Là, on peut rentrer dedans. Faire plus, moins. Ah! J'ai le bouton retour qui ne marche pas. Ah! Bah non, ça c'est power. Attends. J'ai branché quoi? J'ai branché quoi la place? J'ai branché quoi la place? Fait bien que ça arrive. Fait bien qu'il y en ait un qui ne marche pas. Wait minute. On a dit que moins, moins. C'était suite. Ok. Et moins, moins. Pas évident. Ouais, j'arriverai jamais à faire un truc aussi clean que ce qu'ils ont eux. En vrai, je sais pas trop. Pourtant j'ai fait le test à l'heure. C'est ça qui est bizarre. Non, c'est plus qu'il marche pas. Ah si, il marche. C'est juste que j'ai mal soudé un truc. Bah alors. Pourquoi il marche pas lui? Ah oui. J'ai déjà vérifié ça. Tu m'en super. Tu m'aimes pas. C'est ballot. Ne sert à rien de votre atención. C'est pas que ça vous parle. Bah Attends c'est une blague comment il marche Power Je comprends pas trop là Bon y'a un truc qui a dû se déconnecter à l'intérieur Ok Ah mais je déteste ces nappes qu'il faut déclipser J'ai vachement sympa Ah bah c'est gentil Effectivement il est sympa J'aime J'apprécie également Je suis content de m'être lancé là dedans Alors on fait attention C'est que nos boutons connexion etc Ils veulent se faire la malle eux Ok Ouais mais tu sais c'est pas évident C'est pas évident Et merde Ok 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 On va essayer de relever ça Tac Délicatement Voilà ça également Comme ceci Bah alors pourtant ils sont Ils sont bien pourtant mes films On va tester nos pistes On va tester nos pistes Masque comprise Tout de la même couleur Alors attendez Tac 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 Ça ça Et ça ça c'est bon Jusque là on est pas mal On a dit que c'était le Le orange On va le dessouder La violence Ok Tac Ah mais pour moi on le fait ensemble Ce truc là vous met des troncs en vrai Donc là bien Enfin Qu'il y ait une vraie utilité Oh là oh là Incorporer Bah alors là laisse tomber Non t'es ouf Alors déjà Le projet je l'ai fait Parce que Justement à la base Le Le lecteur est mort Sur cette PS2 Et c'est aussi pour ça Que je l'ai fait Bah Je comprends pas gamin Toi Tu vas aller avec toi Ah mais non Bah attendez Je fais quoi là Je fais de la merde Viens là toi On va juste tester nos pistes Ah mais attendez Oh non je suis un connard C'était bon Ça marchait Regardez Ça c'est mes deux fils Qui vont ici Et j'ai soudé avec le fil power Oh là Bah alors gamin On est fatigué ou quoi ? Bah oui ça c'est bon Bye Ah là là Pour une fois que j'avais réussi Ouais j'avais pas le bon orange Fais chier Putain pour une fois que j'avais réussi tout du premier coup Sans me tromper Bah je me fous des bâtons dans les roues Oh la violence Oh la violence Toi tu vas te placer directement ici Hop là Hop là Toi Apeccable Hop Bah normalement je peux pas me tromper En vrai C'est juste vraiment là J'ai fait J'ai pas trop réfléchi J'ai été trop vite je pense Je peux pas me tromper normalement Ils sont pas de la même longueur Ils viennent pas du même endroit Donc en soit Hop là Ok Et donc cette fois-ci On soude les bons fils Pas celui-là Pas celui-là Mais ces deux-là Voilà Là y'aura pas de problème Tac Je pense que je me suis précipité Je sais pas Je me suis dit C'est trop facile Ok Ok et du coup bienvenue à toi Apple Computer merci du follow et bah dis donc aujourd'hui ça fait plaisir on a eu plein de follow ah donc ça ça n'a pas tenu c'est vraiment cool soyez aussi nombreux à suivre la chaîne très très cool ça fait plaisir et oui on n'hésite pas à rejoindre le discord ceux qui ne l'ont pas fait c'est là que je poste le plus de trucs j'arrive pas à souder et bienvenue à toi Greg 693 merci également pour ton follow décidément c'est très nombreux c'est plaisant cette histoire oh bah alors là je vais faire un meurtre c'est pas un fil qui va me faire chier quand même je reprépare les deux comme ça on met un axe d'éteint ça tiendra des siècles et des siècles voilà et ça rejoint le discord très bon choix voilà là ça va bon alors attends c'est pas fini il en reste un impeccable ok ah je suis un peu présent partout Skyblog MSN on n'hésite pas à follow ok toi je t'ai éteint ok toi t'ai éteint hop on va retester notre écran ok j'ai éteint je t'ai éteint Alors Sommaire Je sais plus ce que c'est C'est pour changer la source Guide C'est pour le menu Ça c'est bon ça marche Retour c'est guide Envoi je sais même plus ce que ça fait Ça fait rien Ça ça fait rien aussi Et je crois que de toute façon on a 4 boutons On a ça Et ça Sommaire c'est quoi c'est pour changer de source Et loop C'est pour l'éteindre Impeccable Le pigeon voyageur c'est lui qui est le plus Réactif dans cette histoire Il nous reste quoi là Il nous reste 2 fils Lucas Qu'est ce qu'il nous manque Hop J'aimerais récupérer Ces 2 fils afin qu'ils soient En ma possession Oui monsieur Alors attendez Est-ce qu'on a mis toutes les couleurs là Oula 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 Non monsieur Stylo Orange Et moi C'est violet Et menu On a dit c'est rouge C'est fait Hop on a toutes les couleurs Source of power Qui est Qui est Violet Et Orange Impeccable Juste transforme mon iphone en pc gamer Ah bah grave Ca se fait bien Gestion du volume La gestion du volume Elle est Pas possible Parce que mon enceinte bluetooth Elle est pas terrible Terrible Mais j'avais que ça sous la main Donc pour le son C'est soit Soit à fond Soit éteint Malheureusement Mais c'est pas grave Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Pour la playstation Regardez Tu remettes mon daron dans ma vie Oula Drôle de demande Hop C'est là que ça va peut-être devenir Le plus compliqué Tiens Je n'ai besoin que de ça Tu m'as l'air d'avoir Hyper bien avancé Ouais Notre clavier est presque 100% fonctionnel Là dessus Sur ce stream On arrive à contrôler Le son L'image Il manque plus qu'à contrôler La source Ça je le resserre Hop De toute façon J'en aurais probablement Pas besoin C'est même sûr Et donc on a besoin De ça Power il est là Et on va tout simplement Et on va tout simplement voir Où est-ce que ça fait Plus et moins Et je crois que c'est le truc Qu'on pourra même pas tester Si c'est trop un bordel Pour sortir la PS2 Ça va être un peu compliqué Et Steve Qui vient de rejoindre le Discord Bienvenue Très bon choix De sa part Hop C'est pas ça Ça va être ça C'est pas ça J'aurais pourtant parié Une saucisse là dessus C'était ça Oh l'enfer Là je vous avoue C'est compliqué Là j'ai envie de Pouchons bleus Pouchons bleus Pouchons bleus Ok c'est les deux Du bas Ok Hop Voilà Et ensuite on prend Nos deux fils Que l'on va directement Souder là dessus Et bienvenue à toi Assise lab Merci du follow Ok Ok là dessus On est bon Et salut Ça rejoint le Discord C'est bon ça Eh vous avez été nombreux Aujourd'hui à rejoindre le Discord En plus Nice C'est cool C'est cool Vous avez fait le bon choix Impeccable Ok Ok Est-ce que Pour cette Dernière étape Qui est le bouton power Vous voulez voir Une Playstation 2 Fonctionner Complètement Avec son écran Son 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 Ainsi que son power Est-ce que vous voulez voir ça Moi je pense que oui Je pense qu'on va partir sur ça Directement Ah oui La chaîne YouTube Très très bon choix ça Chaîne YouTube On atteint bientôt Les 300 abonnés Sur la chaîne YouTube D'ailleurs ça fait extrêmement plaisir Ça c'est cool Et vous pouvez retrouver Toutes les redifs Ainsi Que quelques montages Que quelques montages De tutos Etc Etc On se régale Vraiment Il y a zéro limite Ok Donc ça part en rangement Rapidos Afin de pouvoir Positionner La Playstation 2 Ici Non pas envie Non non Ça ira Je fais un peu de rangement J'arrive Là je bouge le canapé Je fais les carreaux Un petit coup de poussière Moi aussi C'est important Ça fait longtemps Plus Hop Aujourd'hui on a utilisé Le masque C'est pas rien Aujourd'hui on a fait les choses bien C'est beau Ce c'est rare Ça mérite d'être mentionné Parce que c'est rare Ok Donc là on est sur le gros du bordel On a notre petite enceinte On a Hop Ceci J'ai un abonné Et ça c'est bien Ça a très bon choix Très très bon move de Tapa Tu ne le regretteras pas D'ailleurs ouais Ceux qui arrivent en cours de projet N'hésitez pas à rejoindre le A rejoindre le Youtube Il y a toutes les redifs Sans coupure de son Parce que comme Sur le stream On met de la musique de grande qualité Les redifs Youtube N'ont pas le son N'ont pas la musique Je veux dire Donc Pas de problème Hop Sa poubelle Parce qu'il est mort Il est mort Bonsoir Ouais Vraiment Il ne faut pas hésiter à partager Sur le Discord Vos projets persos Etc On est très nombreux A faire du DIY Du coup dessus Bientôt 400 Enfin bientôt On a un peu de marge quand même Mais ça va arriver quand même Très très vite Donc j'ai vraiment hâte Et en vrai ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir aussi nombreux dessus Ok bon là on a quand même pas mal de place Ça devrait suffire Tac 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 Par là Là on a du câble Qui ne sert à rien Qu'on va pouvoir enlever De ce pas Alors on a une petite coupure Au bout d'une heure Donc ça fait Un peu plus de 6 heures Enfin un peu plus de 7 heures Qu'on est en live Pour ceux qui se demandent Ça c'est à brancher Ici même On a notre enceinte aussi à brancher Ok Ok Il vient de chez Action J'ai le même Ouais il vient de chez Action Et il est extrêmement bien Je le recommande à quiconque souhaite un Un tournevis électrique L'extracteur a été apporté Portez pas la poise Jusqu'à présent On a jamais mis le feu Au setup Bah écoute là On va être sur le gros test final Qui est de tout faire fonctionner Hop Alors Ici présent Notre Playstation 2 Alors oui Ça ressemble pas trop à une Playstation 2 Je sais Bon ça ce sera pour plus tard On a pas encore notre Batterie définitive Ceci est pour Alimenter Hein De quoi Bah tiens Je finis mon truc Hop 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 Pour aller là bas Je sais pas Némi Tac On va brancher ça Donc c'est notre nappe Qui va dans ce sens là Si je ne m'abuse Voilà Et donc là on va pouvoir Turn on Notre machine J'ai fait la commande Et donc j'appuie Et après ça fait Je peux pas Sur Android Ah bon T'as pas l'application Il faut l'application Je pense Enfin c'est pas obligatoire Jamais le feu Mais j'ai failli prendre de l'iso Effectivement J'ai failli boire de l'isopropylique Une fois Mais c'est C'est une erreur de genèse Ah oui La nappe de l'écran C'est barré Parce que c'est de la merde Cette plaque Je pense que ça On va être obligé de le coller En finalité Avec un scotch Pour pas que ce soit Trop définitif Hop On va brancher Notre moins Tout de suite Et notre plus On pourra le brancher Après On a dit 11 volts 8 Voilà Voilà Tac Impeccable On peut mettre On peut mettre ça Juste ici Notre ventilation Tiens Un peu près Ok On va tester comme ça Déjà Ce sera un bon début Pour te rajouter Bah essaye sur un pc Peut-être Ok là Je l'ai bien branché Pour une fois Alors attendez A partir d'ici Pourquoi l'écran Il marche pas Tu me fais pas le coup Une fois qu'on a Presque tout fini A ne pas fonctionner Tu vas pas me la faire Pourquoi tu veux pas marcher Ok Oh mais il me fait chier Ça ça m'agace Ce genre de nappe Tac Tac Qui veut pas tenir Bah alors Tu me fais quoi Oh putain Ouh ça va m'agacer T'as l'impression qu'il a envie mais il veut pas Pourquoi il veut pas m'envoyer ça sur l'écran Qu'est-ce qui est mal branché Pourtant t'es censé marcher T'as assez de courant là Alors là je piche pas trop Pourquoi il veut plus se brancher ce qu'on a Attends c'est pas une fois qu'on a tout fini Que tu vas me dire que Que t'es capricieux Bon alors attendez Ultime test Hop Tac Tac La nappe avec les fils blancs et mal fichés Non pourtant elle est bien Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La PS2 s'allume. C'est cool. Si je reste appuyé. Elle s'éteint. Jusque là ça c'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu la PLS cette histoire. Bon bah pour l'écran j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il se passe. Trop bizarre. Prends juste la lime et la nappe. De toute façon après je peux pas allumer mon écran à part si peut-être en débranchant en branchant. Bah ouais tout allait bien. C'est ça qui est chiant. Je vois pas ce qu'il a pu lâcher en fait. Là je vous avoue que... J'arrive pas trop à savoir pourquoi ça ne marche pas. A part si ça veut plus marcher en 11 volts. En... Merde. En 5 volts c'est que ça veut marcher en 12 maintenant. C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est étrange. Et c'est sans le câble de la PS2. Bah là de toute façon comme ça, que ce soit comme ça ou pas comme ça. Mais oui, là, il s'est débranché. Ça ne change pas grand-chose. Ça, on ne va pas trop jouer avec, parce que visiblement, c'est un peu la merde. Je ne vois pas ce qui pourrait être dessoudé. Oui, je n'ai que cet écran-là. C'est eu le fun-sharing. Il va falloir que j'essaie de l'alimenter en 12V. Comment j'avais fait ? J'avais utilisé... Je n'en ai pas qui traîne, là. Non, je n'en ai pas qui traîne. Je vais essayer de l'alimenter en 12V pour voir. Le ground, c'est le bleu. Ouais, l'ensemble, elle marche, ça, non. OK. Je n'ai pas qui traîne, c'est le bleu. Non, ben, il ne veut plus. Il ne veut plus. Ben, rip. Rip l'écran. Yes, ça fait plaisir. Ben, nickel, maintenant qu'on a modélisé une façade, tout pour lui. C'est bon ? Non, non, tu as bien compris. Mais là, on a quand même un petit problème d'alimentation. Enfin, je ne sais pas. On a quand même un problème d'écran. Tout était bon jusqu'à présent. Même ça, ça marchait. Tout marchait. Pourquoi ça ne marche plus ? Pourquoi ça ne fonctionne plus ? Il faudrait que je regarde la rediff. Il y a un truc que j'ai mal fait, sûrement. Et que l'écran n'a pas aimé. L'écran n'a pas dû kiffer un truc. Je ne sais pas pourquoi. Elle allumait avec le bouton du clavier. Il fallait y avoir infocontact. Non, non. Ça, normalement, c'est bon. Il n'y a pas trop de raisons. Ça, il n'y a vraiment pas trop de raisons. Qu'il y ait de différence là-dessus. Qu'il y ait un problème ou autre. De toute façon, ça ne change rien. Ça, c'est vraiment allumer et éteindre. J'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui a cramé qu'autre chose, en fait. C'est vraiment un problème. Bon, ben, je suis un peu deg là-dessus. Je suis un peu deg là-dessus. Ça te rappelle la Neo Geo ? Ben, ouais, c'était un peu ça. Je suis vraiment dégoûté. Donc, ça me fait relativement chier. Il va falloir que je trouve une solution assez rapidement. Là, j'avoue, ça m'a un peu plombé le moral. que cet écran, il ne marche plus. Ouais, non, mais j'ai sûrement fait une connerie. Genre, quand il est allumé et que la nappe se débranche, tu vois. Hein, attends. Ben oui, ça s'est débranché, mais ça, c'est pas étonnant. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait pu cramer là-dessus, là ? Et bienvenue à toi. Tractops, merci du follow. Bienvenue. Si cette nappe est née aussi, là, putain. J'aurais pas eu de problème. Y'a pas un composant qui fait la gueule, là ? C'est dur de voir, en plus, visuellement. Non, bah, ça sent pas le cramer, hein. Et je vois pas de traces de brûlure quelconque. C'est ça qui me fait chier, c'est que j'arrive pas vraiment à savoir ce qui ne va pas. Faudra que je regarde la rediff. Je regarderai la rediff, en vrai. de toute façon, je donnerai des infos sur le Discord si j'ai des infos à donner. Si je trouve une solution, mais là, ça me fait vraiment chier. Non, cet écran, tu peux le brancher qu'avec la nappe. Pile quand t'as tout fini, tu sais. Pile quand t'as tout fini, que tout est prêt, bah non. Il veut pas. Il fait son thug. Cet écran de merde. Cet écran de merde. C'est vrai que trouver une solution assez rapidement, ça va être compliqué. S'il y a des écrans comme ça, ça court pas les rues. Ah oui, je lui donne pas assez de volts. 12 volts, 12 volts, tiens, tout pile. Voilà. Et j'ai rien à mon écran. Mon écran, il a besoin entre 5 et 12 volts. Tout s'allume, la PS2. l'enceinte, l'enceinte, je l'ai pas branchée. pire, le plus long, c'est de, limite, c'est de brancher l'écran, c'est ça qui est chiant. J'ai tout modélisé en 3D pour que ça fonctionne, pour avoir une façade qui a de la gueule. Oh, et toi, de toute façon, tu vas pas tenir. Alors, ferme ta gueule. On avait le son qui s'allumait aussi. On avait tout. Tu peux allumer la PS2. Tu peux éteindre l'écran. T'as le son qui marche. C'est terrible. C'est terrible là-dessus. Le décès pile avant la fin. Alors, je sais pas s'il y a un fusible qui traîne là-dessus. J'arrive pas à avoir de F ou quoi que ce soit. Hop, on éteint ça pour éviter de faire des conneries. On va éteindre l'enceinte également. On va éteindre l'écran. Ah non, ça c'est la PS2. Ça c'est l'écran. Tac. Coup des fils orange. Moi j'ai l'impression. Vraiment, je pense que le problème vient du fait que tout à l'heure il était allumé, l'écran, et la nappe s'est barrée. Parce qu'elle tire pas dans son emplacement de mort. Et à mon avis, il y a un truc à griller. Ça a fait plus-moins quelque part, j'en sais rien où. Et du coup, il y a un truc à lâcher. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Sauf qu'à mon avis, là-dessus, il y a zéro sécurité, il y a zéro fusible. Et à mon avis, si ça crame, ça crame. Coup dur, ouais. Coup dur, comme tu dis. Le truc qui est chiant, c'est que sur Amazon, dès comme ça, à ce prix-là, c'est quoi ? Coup dur, c'est quoi ? Coup dur, c'est quoi ? À ce prix-là, ça va être compliqué à retrouver. T'en as pas une autre ? Ah bah non. Ça aurait été trop beau. J'avoue que ça m'embête parce que du coup, il m'a coûté 25. Pour en retrouver un dans ces prix-là, ça va vite revenir cher. Je pense que j'en aurais pour au moins 30-40. Ça va commencer à faire cher le Minitel, quoi. T'en as pas derrière l'écran. Bah écoute, elle a l'air bien branchée. Tout a l'air branchée, quand même, normalement. C'est pas hyper sexy cette nappe, mais en vrai. C'est un somme entier qui envahit le jeune streamer français. C'est comme ça. J'avoue que sans le son, bon, tu vois, pas trop grave. Sans clavier, bon, pas trop grave. Mais là, sans écran, compliqué. Voilà, pareil, elle s'est débranchée. Il veut pas redevenir bleu. Non, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. TFT LCD. Qu'une idée. J'avais mis le lien, je ne sais plus où, sur le Discord peut-être. ça, là. Si on a 5 volts. On a du voltage qui va, en plus. Dommage, l'écran est à 36. Ah la vache, ça pique. 36, ça commence à piquer. Tant pis. Tant pis, tant pis, là-dessus. On aura fait ce qu'on a pu. Je vais voir, je vais réfléchir. à ce que je peux faire. Je vais voir s'il n'y a pas des solutions un peu moins chères. Pourquoi pas ? Je vais voir si l'écran ne s'est pas mis en sécurité et qu'il a besoin d'être éteint à un certain moment, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre, en vrai. Ouais, c'est ce que je me dis. Il n'y a plus qu'à attendre. Même connectique que sur Pi. Ouais, possible. Ah, non, ça, non, ça ne se branche pas sur un Raspberry Pi. C'est ça que tu veux savoir. Hop, je te branche ça. Ça ne sert à rien de le laisser tourner dans le vide. Puis, voilà. Oh, c'est gentil. Merci pour les 20 bits. C'est très sympa. Ça fait plaisir. Et que dire de plus, que dire de plus. Je pense que là-dessus, de toute façon, on va se laisser. On verra plus tard. et puis, et puis, je vous invite à, du coup, à suivre la chaîne sur Twitch, Discord, Twitter, Instagram. C'est là que je pose le plus d'infos. N'hésitez pas à rejoindre, du coup, ces différentes plateformes. Et, c'est là-dessus que je vous tiendrai informés, surtout sur Discord. J'enverrai un petit message pour vous dire si j'y arrive. À 5h54, 44 sur la rediff. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand la nappe part de l'écran sur la rediff, il était éteint. Ah. Non, bah non, tranquille. Tranquille, ça va aller, c'est pas grave. C'est des choses carrives. Il faut juste que je trouve une solution assez rapidement parce que j'aimerais continuer ça vite. Donc, il faut que je trouve déjà ce qu'il faut pour alimenter mes batteries. Une fois que j'aurai réussi à alimenter mes batteries, on essaiera de faire la suite. Et, en plus de ça, bon là, pour l'instant, on reste avec un Minitel qui fait enceinte Bluetooth. C'est pas si mal que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est pas mal. Ouais. En tout cas, c'est cool. Je vois que vous avez été super nombreux à suivre la chaîne, à notamment rejoindre le Discord et tout. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Écoutez, on va se débrouiller. Je vous dis, je vais essayer de trouver une solution. En attendant, faire un Minitel avec une PS2. Ouf, moyen. Pas ouf, ça. Pas ouf. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir de streamer avec vous. Un peu plus de 7h. Aujourd'hui, on a fait une bonne journée. Je vais bien pouvoir me reposer ce soir. L'écran, je retesterai à tête reposée, voir ce que je peux faire. Je regarderai s'il n'y a pas des infos sur Internet de personnes qui ont eu un problème similaire. Et en tout cas, on va aller raid tout simplement Breeziou qui fait du Resident Evil 3. Ça fait plaisir. Donc, vous lui passez un petit coucou de ma part. Pour ma part, je vais ranger tout mon bordel monstrueux qui est ici. Et merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Là, je vois que vous avez plus de 110. Franchement, c'est une estade que vous me faites en ce moment. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour un prochain stream. Rejoignez tous les réseaux possibles, tous les liens sont dans la description. On se fait des zoubis. On se dit à très bientôt. Happy Tchus ! Sous-titrage ST' 501